J'ai demandé au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation. Je déclarerai la séance ouverte. M. le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 10 août 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Ponésie française tiendra la deuxième séance de la session extraordinaire à partir du mardi 18 août 2009 à 9h. Vous trouverez si je joins le projet d'autre jour correspondant. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée par M. le Président Philippe Chillon. Merci, Mme la Secrétaire Générale. Je vous demande au secrétaire général de faire l'appel des deux représentants. Mme Algon-Emma présente, Mme Vic-Sabrina présente, Mme Bob Dupont-Tamara absent, M. Bissot-Jean-Christophe absent, Mme Brodien-Rodine présente, M. Calson-Jean-Michel présente, Mme Chavé-Daphné présente, Mme Cross-Valentina absente, M. Fros-Gaston présente, M. Foster-Temauri présente, Mme Frébo-Joël présente, M. Frigé-Douard présente, Mme Fouler-Pilda présente, Mme Gallon-Minari présente. Mme Hirschon-Nonoutéa absent, Mme Irritité-Oura présente, Mme Issa-Lheifara absent, Mme Chenling-Stéton et Patricia présente, M. Cauté-Benoît absent, M. Komotini-René absent, M. Lison-Marcelin présente, M. Mamato-Yahoutapu-Victor présente, Mme Anouté-Lévi-Agani-Sondra absent, Mme Mareya M. Mareya-Ema absent, M. Mareya-Raténa présente, Mme Matawa-Léoni présente, M. Matawa-Mairon présente, Mme Marti-Juliana présente, Mme Naitre-Paya-Maron présente, Mme Olivier-Marie-Sondra absent, Mme Opa-Afo-Anik présente, Mme Paceréliano présente, Mme Persie-Galdaniel présente, M. Peutouti présente, M. Paul-Été-Ekinou présente, Mme Richton-Monique absent, M. Romain-Taro ferme. Mme Nant absent, Mme Sage-Maina présente, M. Chille-Philippe absent, Mme Saint-Jour-Tarita présente, Mme Parieta-Chantal absent, Mme Tahoua-Tama-Juliette présente, Mme Tama-Françoise présente, M. Tansot-Robert présent, M. Tumutou-Hirouro présent, M. Tepharé-Hirouiti absent, M. Temeharou-René présent, M. Teremate-Ruben présent, M. Tere-Mate-Ruben présent, M. Tere-Paya-Mita présent. Mme Tétoni-Lana absent, Mme Théora-Justine absent, M. Tansot-Gaston présent, M. Taurou-Ismaël présent, Mme Téchoubière-Catherine présente, Mme Bernard-Den-Béatrice absent, M. Bernard-Den-Clarent absent, M. Bernard-Den-Clarent absent, M. Yéb-Michel présente. Merci, Mme la secrétaire générale. Je demande au secrétaire générale de lire les procurations déposées. M. le Président, j'ai reçu les procurations de Mme Bob Dupont-Amara, Mme Dany Persigal, de Mme Cross-Valentina, Mme Patricia Jennings, de Mme Hirschon-Noumpe à Mme Catherine Choubière, de Mme Olivier Marese à M. Mayron Mattawa, de Mme Tariyata-Chantal à Mme Naya Tere-Paya-Maron, de Mme Théora-Justine à Mme Juliana Mati, de M. Côté-Benoît à M. Robert Ponceau, de Mme Maraïaima à Mme Rosine Brodien, de M. Chille Philippe à Mme Tilda Foulaire, de M. Théry Payamita à M. Gaston Tonkson, de M. Dermondon Clarence à Mme Léonie Mattawa, de Mme Izal-Hifara à M. Tiniarou René, de M. Koumoutini René à Mme Inari Galnon, de Mme Richelon Monique à Mme Julietta Ouattaman, de Mme Tétanilana à Mme Parita Saint-Joux, de M. Jean-Christophe Bissou à Mme Mayna Saj, de Mme Beatrice Vinodon à M. Tékinoui Pornier. M. le Président, la conférence des présidents réunis la semaine dernière et hier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports d'un projet de délibération, du projet de délibération d'un avis. Pour le premier dossier, le dossier relatif à un projet de délibération fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du collège d'experts en matière foncière et modifiant la délibération numéro 99-56 du 22 avril 1999 relatif aux experts judiciaires. Deuxième dossier, le rapport numéro 99-2009 relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polisie française sur le projet d'ordonnance, porte-extension et adaptation au département d'outre-mer à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon, dont les égaux à l'Élysée Foutouna, de l'Union française à Noël, qu'elle donnait des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre. Le troisième dossier, sur le projet de loi de pays relatif aux accueillants familiaux. Quatrième point de l'ordre du jour, examen de la correspondance, cinquième clôture de l'assistance extraordinaire et sixième clôture de la séance. Merci Madame la Secrétaire Générale. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour modifié. Nous allons passer au vote. Et pour unanimité, l'ordre du jour modifié est approuvé. Nous allons passer maintenant au deuxième point de notre ordre du jour. Nous avons reçu trois questions orales. L'orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de cinq minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit et distribué à chaque représentant. La séance dure... La durée... Vous avez une question au gouvernement... ...etait d'une heure. Je demande donc à la première inférimante... ...à Mme Joël Fribaud de poser sa question. Merci, M. le Président. M. le Président du PI, M. le Ministre, Kauhanu Tatopatou. Ma question donc s'adresse à M. le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Formation professionnelle. M. le Ministre, les phases de diagnostic des États généraux de Polynésie française qui ont été rendues publiques très récemment font apparaître un taux de chômage se situant à près de 20 %. Pouvez-vous, M. le Ministre, nous confirmer cette dégradation significative de l'emploi ? Ce chiffre, loin des estimations du dernier recensement de 2007, est alarmant et confirmerait l'accélération des pertes d'emploi du premier semestre 2009, auxquelles nous n'avons pas su faire face. Depuis le mois de juillet 2009, les deux mesures de sauvegarde de l'emploi, IME et CREU, sont en application et doivent permettre d'inverser la tendance. Le CEPI est en charge de ces deux dispositifs, mais est-il opérationnel en termes d'effectifs supplémentaires et formé pour répondre à la demande plus qu'urgente des entreprises et des demandeurs d'emploi ? Les délais d'instruction des dossiers seront-ils raccourcis ? Sur ces points, pouvez-vous également, M. le Ministre, nous rassurer ? Les statistiques nous montrent que près de 60 % des chômeurs sont des jeunes peu diplômés, c'est-à-dire niveau inférieur au BEPC. Le plan de relance va produire ses effets, mais il faut malheureusement un certain temps d'amorçage. Entre-temps, d'autres mesures peuvent être rapidement mises en place pour donner du travail à tous ces jeunes désœuvrés sans emploi. Je pense par exemple aux chèques services aux particuliers et à l'éligibilité des communes des Îles-du-Vent au CEPIA. M. le Ministre, vous sachant comme nous, très préoccupés par la situation actuelle, pouvez-vous nous informer des mesures que vous comptez prendre en complément des dispositifs IME et CREU pour répondre aux attentes des Polynésiens sans emploi ? Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme la représentante. Je demande au FATERHAU, PIAON. Merci, M. le Président. Je voudrais avant tout saluer tous les représentants et les représentantes de l'Assemblée. La question qui m'est posée par la représentante, Mme Joël Frébeau, est effectivement au cœur des préoccupations de tous, que ce soit dans le cadre des États généraux. Il est vrai que dans le cadre du diagnostic, il a été fait état d'un taux de chômage avoisinant les 20%. Je rappelle que la définition du taux de chômage obéit à des critères bien précis. Ainsi donc, on doit se référer à la notion de chômeur définie dans le cadre du BIT. Il s'agit d'une personne apte à l'emploi, disponible et à la recherche active de l'emploi. Vous savez qu'il est très difficile pour la Polynésie de pouvoir disposer de statistiques précises, en ce sens que les structures chargées d'accueillir les demandeurs d'emploi ne couvrent pas l'intégralité de la Polynésie. Ainsi donc, le service qui est le CEPHIE, chargé de recueillir des demandeurs d'emploi, ne dispose pas d'antennes généralisées. Nous avons une structure du CEPHIE sur PPT, une qui est donc à Travant. Nous en avons une aux îles sous le vent. Et il est envisagé de mettre également une structure sur Montréal pour permettre de traiter sur place la situation des demandeurs d'emploi. Pour autant, les derniers chiffres du recensement de 2007, pour lesquels vous faites état, traduisaient un taux de chômage de l'ordre de 11,7%. La question que vous me posez s'agissant de la dégradation significative de l'emploi, la réponse ne peut être que oui, étant donné que nous avons perdu 3 000 emplois l'année passée. Et au cours du premier semestre, cette dégradation a été maintenue, avec toutefois depuis, je dirais, la fin juin, un frein à la perte d'emploi. Le gouvernement, dès sa composition, envisageait donc des mesures en toute urgence pour essayer de redresser la situation de l'emploi. Je ne reviendrai pas sur le plan de relance, qui, comme vous l'indiquez, devra et commence à apporter ses effets. Pour ma part, il m'a été confié deux situations. Tout mettre en œuvre pour éviter les licenciements dans les entreprises. C'est donc le dispositif que vous avez vous-même adopté, l'IME, l'incitation au maintien de l'emploi, permettant d'utiliser une procédure d'accompagnement des salariés et des employeurs dans le cadre de leur baisse d'activité. Il n'est pas aisé pour un salarié de discuter avec son employeur sur une perte de revenu due à la perte d'activité. Et vous l'avez bien compris, vous avez adopté le dispositif permettant de garantir au maximum un maintien du revenu de ce salarié pour qu'il puisse rester au sein de l'entreprise. On aurait pu envisager la mise en place d'un chômage technique. Mais cela suppose que le salarié soit sorti de l'entreprise. Dès que ce pas est franchi, la difficulté, c'est que le retour n'est pas assuré. Il a donc été envisagé qu'ensemble, dans la structure de l'entreprise, ils partagent les difficultés, mais à la condition qu'il n'y ait pas de licenciement. C'est comme ça que le dispositif peut s'appliquer. L'employeur qui révèle le licenciement ne peut pas bénéficier de l'IME. Car l'engagement de tous, c'est maintenir le cadre des emplois au sein même des structures d'entreprise. C'était le dispositif de l'IME. Ensuite, pour permettre justement une meilleure visibilité en termes de reprise d'activité au sein de ces entreprises, vous avez adopté le dispositif de la Convention pour la relance de l'emploi, qui, je le rappelle, est un accompagnement du pays pour la conclusion de contrats en CDD sur une période de 4 mois, renouvelable une fois. Ce qui fait qu'il y a un accompagnement de l'entreprise sur une période de 8 mois. Il est vrai qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, compte tenu de la situation, et à l'extérieur de la Polynésie, et au sein même de la Polynésie, hésitent, lorsqu'ils ont une possibilité d'activité, à recruter du personnel. Or, il fallait les convaincre qu'ils peuvent toutefois bénéficier des mesures d'accompagnement de l'emploi, même sur des durées plus courtes, pour leur permettre justement de bien asseoir leur visibilité. Et c'est donc le dispositif de la CREU qui a été mis en place. Vous me posez par ailleurs la question de savoir si cela fonctionne. J'ai le plaisir de vous annoncer que oui. A l'heure actuelle, le nombre de conventions signées au titre de l'IME, donc signées entre les salariés et les chefs d'entreprise, qui, je le rappelle, c'est avant tout un accord des partenaires qui permet au pays d'intervenir. Sans accord des partenaires, le pays ne peut pas intervenir, car le pays aurait à faire un choix entre la position des salariés ou la position de l'employeur. C'est la première fois où on demande, en interne, à trouver les solutions de la difficulté de l'entreprise. Et le pays veut non, on accompagne moi. Pour l'instant, nous avons 36 conventions signées. Vous me direz, c'est peu, cela concerne pourtant 900 salariés. On peut dire donc qu'on a évité 900 licenciements. Et tous les jours, les demandes d'intervention de l'IME arrivent au sein du CEFI. J'ai entendu par ailleurs dire que cela a été disposé uniquement pour les grosses entreprises. Non. Y compris les plus petites des entreprises, peuvent bénéficier d'IME. C'est un principe qui a été retenu et qui fonctionne. En ce qui concerne l'ACRE, le démarrage, donc, compte tenu du mois de juillet, est tardivement de la loi et des dispositions. Il y a à l'heure actuelle 16 contrats, je le reconnais. Mais il y a 30 dossiers en études. Et nous avons également constaté que bon nombre d'entreprises viennent davantage sur le CED, le contrat pour l'emploi durable. Dispositif que vous avez adopté en 2005. Qui, lui, continue à porter ses effets. A l'heure actuelle, il y a 1 400 CED en cours. Et pour cause, l'aide du pays est bien plus importante sur le CED que sur l'ACRE. Il est logique, donc, que les chefs d'entreprise aillent davantage rechercher l'aide de manière plus conséquente. Mais il se trouve également que le CED est un CDI. Je crois que la volonté de tout gouvernement, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'emploi durable. Donc, le dispositif fonctionne. Il tient ses engagements. Et nous comptons là-dessus, justement, pour stabiliser la perte d'emploi et reprendre une évolution en termes d'emploi. En ce qui concerne les niveaux statistiques des chômeurs, vous l'avez rappelé, effectivement, nous avons énormément de demandeurs qui ont un niveau, hélas, de formation très faible. Je rappelle également que les partenaires sociaux, avec l'appui du gouvernement, ont mis en place la procédure de formation professionnelle continue des salariés. L'administration, le gouvernement ayant à traiter la formation des demandeurs d'emploi, ceux qui n'ont pas encore le statut de salarié. Nous avons donc un cadre de formation, pour une fois, complet dans ce pays. Car il fallait traiter les demandeurs, mais également ceux qui sont en activité, pour permettre de se réadapter aux évolutions de leur métier. Et le dispositif est en place. Les premiers relevés de cotisation seront lancés à la fin du mois d'août, pour mettre en place donc les formations à la demande des chefs d'entreprise et des salariés, pour leur permettre d'améliorer leurs compétences et d'améliorer leur situation dans leur entreprise. Voilà donc les éléments qui me permettent de vous répondre dans l'immédiat. Vous avez également rappelé la situation de mise en œuvre du chèque-service au particulier. Sujet qui a été déjà évoqué, mais dont la complexité de réalisation est quand même importante. Pour ma part, nous avons à la demande du président du pays, M. Oscar Temaru, j'ai fait le point sur la situation du chèque-service au particulier. La loi de pays est prête, elle peut être soumise à débat. J'ai souhaité toutefois finaliser avant tout les conventions bancaires, car la loi ne peut pas s'appliquer s'il n'y a pas les conventions bancaires, notamment d'organisation. Pour cela, après discussion et finalisation, je pense qu'on pourrait être prêts sur le courant de la fin de l'année. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une loi de pays. On n'est pas à l'abri d'une contestation de cette loi, dont ces conditions seront reportées de trois mois au niveau du Conseil d'État. Mais la grande interrogation que j'ai à l'heure actuelle, faut-il lancer la procédure d'ici le mois d'octobre ou décembre, alors qu'il y aura forcément une modification par les taux de cotisation de la CPS. Car il s'agit d'un chèque prépayé, où tout est intégré, y compris la retenue de cotisation. Il ne faudrait pas qu'on lance le processus et qu'un mois après, on rappelle tous les chèques, ou tous les chéquiers, parce qu'on doit émettre de nouveaux contenus du fait que les cotisations ont évolué. C'est un peu l'interrogation que j'en ai. J'essaie d'accélérer la procédure au niveau de la Convention pour finaliser, mais c'est, me semble-t-il, un risque qu'il faut tenir compte, et qu'on ne peut pas se permettre de démarrer par une procédure et, un mois après, rappeler tous les chéquiers, parce que les valeurs ont évolué, compte tenu notamment des cotisations sociales. C'est une des grandes difficultés que j'ai à résoudre. Le président du pays m'a demandé de tout mettre en œuvre, je pense que la majorité également. Je vois d'ailleurs que ça passionne tout le monde, y compris les employeurs qui me l'ont demandé. Bon, je tiendrai mes engagements, je ferai mon possible, pour qu'on soit au rendez-vous, mais je ne souhaite pas lancer la procédure et ensuite être obligé de rappeler, parce qu'on a bougé ne serait-ce que d'un pour cent, les cotisations CPS. C'est l'une des difficultés que j'ai à résoudre. Enfin, vous parlez de l'éligibilité des communes des îles du Vent au Cepia. Je suis respectueux de la loi, et à ce titre, je me permettrai de vous rappeler que cela fait l'objet d'une décision en Conseil d'État sur la disposition d'application ou non du Cepia aux communes des îles du Vent. A ce sujet, le Conseil d'État a rappelé que les différences de traitement trouvent la justification dans les plus graves difficultés rencontrées en thème d'emploi par la population des archipels autres que celui des îles du Vent, où se situe le principal bassin d'emploi de la zone, dans le moindre développement du secteur marchand de ces autres archipels et dans la situation périphérique de ces derniers. Et la conclusion était, dès lors que les différences de traitement retenues par les dispositions litigieuses, car le texte avait été attaqué, le Conseil d'État, rappelez-vous, ne sont pas manifestement disproportionnées. Le moyen tiré de ce qu'elles ont été adoptées en méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. Voilà la décision du Conseil d'État sur la situation d'égalité des communes des îles du Vent au Cepia. Je pense que nous ne pouvons pas aller à l'encontre d'une disposition prise par le Conseil d'État. Voilà, madame, j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. Merci. Je vais demander au deuxième intervenant, M. Édouard Fitch, de lire sa question. M. le Président, j'ai une question adressée au Président. sur la situation économique et la problématique de la caravane du bonheur. M. Édouard Fitch, de lire sa question. M. Édouard Fitch, de lire sa question. Président, lors de votre intervention en séance jeudi dernier, à l'ouverture de l'étude du collectif, vous avez affirmé que le pays était en train de bien évoluer. Ce sentiment qui semble tout à fait personnel vous a permis même de dire que vous voyagez désormais dans une caravane du bonheur. Et pourtant, le bonheur ne semble pas partagé par les chefs d'entreprise et un certain nombre d'entre nous. Ces chefs d'entreprise que vous avez reçus en début de semaine dernière. Ces derniers, à la sortie de la réunion, ont affiché leurs inquiétudes. Et selon une dépêche de Tahiti Press, je cite, « Côté emploi, les données ne sont pas du tout de nature à rassurer les patrons. Nous avons dépassé les 5 000 emplois perdus depuis le mois de décembre 2007, estimé M. Bruno Bélanger, et vient de confirmer notre collègue de l'Assemblée, Mme Frébeau. De leur côté, l'ensemble des syndicats de salariés ont déposé un préavis de grève général pour ce mardi. Et le secrétaire général de la CSTP-FO, M. Gallenon, a fait part de ses commentaires à propos des recettes fiscales, naturellement, qui nous inquiètent tous. Et là, je veux le citer, « Nous sommes à moins 9 milliards, il y a un moins. Nous sommes à moins 12 milliards, et aujourd'hui à moins 14 milliards. On s'inquiète sur la façon dont le pays est géré. » Fin de citation. Ce dernier ajouté, je le cite encore, « Ce que l'on souhaite, c'est qu'on puisse avoir une perspective à court, moyen et long terme. » Fin de citation. Les perspectives sont tellement inexistantes que votre gouvernement est obligé de répondre au coup par coup, en fonction des revendications des groupes de pression. Nous avons eu l'occasion d'en parler ici, lors de l'examen du collectif budgétaire, fin de la semaine dernière. Nous l'avons vu avec les entreprises de génie civil qui ont bloqué les rues pour obtenir des subsides. Nous l'avons vu avec les concessionnaires automobiles. Mieux, même votre ministre des Finances est conscient de la situation, puisqu'il nous a confié, en commission des finances, la semaine dernière ou la semaine d'avant, que les chefs d'entreprise devaient aller faire pression sur les ministres pour obtenir des marchés. Les interventions des élus de votre majorité ont également été très critiques vis-à-vis de l'incohérence de vos actions. On a entendu lors de l'examen de votre collectif budgétaire. Visiblement, M. le Président, tout le monde n'a pas embarqué dans votre caravane du bonheur. Et je crois que tout le monde n'a pas non plus la même vision de votre peace and love. Vous qui souhaitez passer votre vie dans les avions, M. le Président, vous devriez maintenant atterrir et vous poser durablement pour vous intéresser au quotidien de vos compatriotes. Mais sans doute, allez-vous pouvoir nous rassurer et nous dire quels sont les indicateurs économiques qui peuvent actuellement vous permettre de dire que le pays est sur la bonne voie, hormis les coefficients de remplissage des avions et des hôtels en haute saison, qu'il ne manqueront pas de s'écrouler dès la fin de ce mois. Et si j'ai bien compris, même pas la fin de ce mois, puisque je crois qu'au niveau de la campagne aérienne, on a commencé à pratiquer des prix de l'ordre de 50% des prix courants. Pouvez-vous nous dire également ce que vous entendez donner aux salariés qui, à leur tour, ont bien compris que pour qu'on s'occupe d'eux, il fallait faire pression sur le gouvernement. Voilà, M. le Président de l'Assemblée, les questions que je voulais poser à notre Président à l'occasion de cette séance. Merci beaucoup pour votre attention. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président d'être en France et à l'Assemblée, à l'Oise et en France, qui se l'appeleraient. Merci. Merci. Maintenant, M. le Président, M. Edouard Fritch, M. le Président, vous semblez découvrir au gré de la lecture de la presse ou des déclarations des uns et des autres que vous aimez inciter que notre pays traverse une crise économique et sociale sans précédent et vous voulez faire croire qu'il en serait de même pour le gouvernement. M. Edouard Fritch, depuis son installation en février 2009, mon gouvernement n'a de cesse de travailler non seulement pour faire face à cette crise, mais également pour combler le déficit d'action que chacun a pu constater durant la période précédente. Ce n'est pas à vous, parce que vous y avez très largement contribué, que je vais rappeler les travaux réalisés pour construire un collectif dès le mois de mars 2009, afin de remettre sur pied le budget primitif pour 2009. Ce n'est pas à vous également que j'apprendrai non plus que si la commande publique doit jouer un rôle primordial dans le soutien à l'économie dans cette période de récession, il existe des règles relatives qui sont d'ordre public et qui doivent permettre de veiller à ce que les choses se passent de façon transparente pour tout le monde et pour toutes les entreprises qui doivent pouvoir accéder également à cette commande publique. Sans cette transparence, sans cette attention apportée à la régularité, nous retomberions dans un système de kleptocratie. Du grec kleptos, vol et kratos, pouvoir, c'est-à-dire gouvernement des voleurs. Qui au bout du compte ne peut que pénaliser la croissance économique ? Lisez Christian Monté dans la dépêche du 17 août 2009. Oui, M. le Représentant, le temps ne peut être raccourci du seul fait de la volonté des pouvoirs publics. Par contre, il appartient aux pouvoirs publics, au gouvernement d'agir avec constance et persévérance, et c'est ce que nous faisons le jour, en veillant aussi à être parfaitement transparents avec les acteurs économiques et sociaux de notre pays. Nous les avons rencontrés par deux fois, depuis le début du mois de juillet, et nous les rencontrerons à nouveau au début du mois de septembre. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent avoir une réelle visibilité sur l'action du gouvernement et de l'administration. Pour qu'ils puissent exposer les difficultés qu'ils rencontrent dans la direction de leurs entreprises, s'agissant des employeurs, et qu'ils doivent être résolus parce qu'à la clé, c'est la sauvegarde des emplois qui est en jeu. Ces rencontres ne sont pas inutiles parce qu'elles ont lieu dans une dynamique d'action de la part du gouvernement. Vous dites que les chefs d'entreprise, les représentants des salariés sont inquiets. Évidemment qu'ils le sont. C'est tout à fait normal. Et s'ils ne l'étaient, trouveriez-vous cela normal, monsieur le représentant ? Moi, non. Mais face à cette inquiétude, il y a deux attitudes. La vôtre, qui est de commenter et de philosopher. La nôtre, qui est d'écouter et d'agir. Au jour d'aujourd'hui, les engagements se situent à un niveau de 50 milliards, 400 milliards. Les engagements se situent à un chiffre équivalent à celui atteint à la fin du mois de septembre 2008. Plus de 18,4 milliards ont été liquidés au 15 août 2009. Les chiffres sont là. Soit plus de 5 milliards de plus qu'à la même époque, en 2008. Voilà la réalité des efforts faits par ce gouvernement pour soutenir, à travers la commande publique, l'activité économique. Mais ce n'est pas la seule action que nous conduisons. Le soutien à l'emploi est également une priorité pour mon gouvernement. Vous aimez à évoquer le chiffre de 5 000 emplois perdus depuis décembre 2007, en citant monsieur Bélanger. Oubliez-vous, monsieur le représentant, que notre gouvernement conduit son action depuis février 2009. Depuis, nous avons mis en place le dispositif de soutien à l'emploi. qui sont lié à l'IME, l'incitation maintien de l'emploi. La CRE, la Convention relance emploi, qui ont pris effet depuis le mois de juin pour l'IME et le mois de juillet pour la CRE. Ces dispositifs réclamés depuis plus d'un an par les employeurs et les salariés, nous les avons instaurés en moins de 5 mois. Et si nous regardons les chiffres depuis le début de l'année, ce ne sont pas moins de 5 000, ce ne sont pas 5 000, mais 1 670 emplois salariés qui ont été perdus d'après les chiffres de la CPS, entre janvier et mai 2009. 7 000, ce sont 1 670 emplois de trop. Et nous aurions tous voulu que ce soit des créations d'emplois que nous constations et non des pertes d'emplois. Et combien d'emplois auraient été perdus si nous n'avions pas agi comme nous l'avons fait ? Voilà la réalité des faits concernant l'action du gouvernement. Quant aux perspectives, M. le Président, nous avons pris l'engagement envers les partenaires sociaux, les chefs d'entreprise et les représentants des salariés, de les informer de l'évolution de nos actions. Nous mettons en place le redéploiement de crédits prévus au collectif qui vient d'être adopté. Et nous avons comme volonté très clairement d'amplifier encore la commande publique, y compris à travers des mesures sectorielles. Dès lors qu'elles profitent à nos entreprises, à nos salariés, et qu'elles contribuent à aider, à surmonter la crise que nous connaissons tous. Nous ne sommes plus autant des corporatistes. Nous ne sommes plus autant les intérêts particuliers prévalés sur l'intérêt général. Nous devons unir nos efforts, nos forces, et regrouper nos énergies pour repartir de l'avant. Ensemble, et pour le bien de tous, pour le bien de notre fénoua. Marourou Maitaye, M. le Président, je vais demander à notre troisième intervenant, M. Temori Foster, de lire sa question. Merci. Oui, M. le Président, j'ai une question orale à l'adresse de notre ministre Jacqui Drolet sur l'avenir de l'OPT. M. le Ministre, ce n'est pas un secret pour personne. Notre société évolue de plus en plus vite. A notre tour, depuis quelques années, nous entrons de plein pied dans l'ère de la société de l'information et dans l'ère du numérique. Ce constat, les derniers gouvernements successifs l'ont bien fait puisqu'ils ont créé et vous ont porté la charge le portefeuille de l'économie, dite numérique. Tout un concept. Concept qui signifie surtout aujourd'hui pour l'OPT, organisme public, de faire face à nombre de challenges auxquels elle doit répondre de plus en plus rapidement. Ouverture du marché de la téléphonie mobile à la concurrence, chute du courrier traditionnel, diminution du trafic de téléphonie fixe, attente nouvelle de la clientèle en offre de communication et de services bancaires. Toute une nouvelle vision de la société qui nécessite de profonds bouleversements dans l'organisation et la structure de notre office des postes. Lors du dernier gouvernement de Gaston Tongson, un projet de réforme de l'OPT avait été présenté et validé par le Conseil d'administration. Destiné à transformer l'office en holding et envisageant une évolution du statut de l'établissement, il aurait permis la création de filiales spécialisées dans les nouveaux marchés à maintenir et ou à conquérir. Or, depuis le dernier changement du PCA, cette profonde réforme destinée à nous assurer que l'OPT pourrait faire face aux concurrents à venir et bien qu'immisciés a été mise au point mort. Rien depuis n'est venu nous donner l'impression qu'un nouveau projet serait sur le point de voir le jour. Il ne suffit pas de s'élever contre les renards capitalistes pour s'assurer que l'OPT poursuive en l'État son avancée dans la société de l'information. Il faut construire un vrai projet d'entreprise, d'entrer dans une culture de résultats et dans une gestion réactive face aux défis à venir. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous informer de l'état d'avancement du dossier de la réforme de l'OPT ? Pouvez-vous nous assurer que cette réforme va être remise sur les rails ? Nous ne pouvons imaginer que vous n'acceptiez pas une modernisation nécessaire de notre établissement. Je vous remercie, monsieur le ministre, des éléments d'information que vous saurez nous apporter. Marou. Marou Maitaye, monsieur Temoudi. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le président de l'Assemblée, monsieur le président du pays, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les représentants, chers amis journalistes, toujours objectifs, chers internautes, Yorana. Monsieur le représentant, je vous remercie de votre question orale qui, je l'espère, me permettra d'apporter certaines précisions quant à l'état d'avancement du dossier de la réforme de l'OPT. Je souhaiterais en premier lieu vous rappeler quelques faits. Lors de ma première mission en tant que ministre de l'OPT, j'ai trouvé notre office dans un état préoccupant de déliquescence morale, fruit de longues années de mauvaise gestion, qui ont fait l'objet de rapports de la Chambre territoriale des comptes, ces rapports ont entraîné la mise en examen et l'incarcération de hautes personnalités politiques qui vous sont bien connues. L'affaire dont l'actualité se préoccupe aujourd'hui ne constitue qu'une partie des affaires que j'ai eues alors à connaître lors de ma prise de fonction. D'autres sont en cours d'instruction. L'affaire des annuaires téléphoniques, qui concerne plusieurs enquêtes et ont entraîné des mises en examen et des incarcérations. L'affaire de l'attribution du marché du câble sous-marin. L'affaire des placements des fonds de l'OPT, lorsque vous étiez vous-même, rappelez-vous, ministre en charge de ce secteur. Et enfin, l'affaire de l'achat quelque peu précipité du terrain de Hittia. Il m'est apparu de première urgence, pour réformer l'OPT, d'entamer le chantier de la moralisation des us et coutumes du passé, que vous connaissez bien par ailleurs, pour avoir avant moi exercé les fonctions de président du conseil d'administration de l'OPT, du 3 novembre 2004 au 9 mars 2005, et de ministre de l'OPT du 6 juin 2007 au 18 septembre 2007. Du passé délictueux pour lequel hommes politiques et complices à l'intérieur de l'Office ont à rendre compte aujourd'hui à la justice, il fallait faire table rase. Pour cette mission d'assainissement, j'ai proposé au président de la Polynésie française de nommer au poste de PCA, M. Jean-Paul Barral, dont chacun se plaît à reconnaître l'esprit de rigueur. Celui-ci a apporté aux enquêteurs et à la justice le concours de tous les moyens techniques et humains placés sous son autorité. Pour ce premier point, nous pouvons dire que l'affaire est bien engagée. Le second chantier, M. le représentant, que j'ai jugé prioritaire pour l'avenir de l'Office, est le chantier du câble sous-marin Honotua, en souffrance depuis des années sous les ministres différents qui m'avaient précédé. Chantier prioritaire, en effet, pour faire entrer notre pays dans l'ère numérique et offrir à l'ensemble des Polynésiens, entreprises ou particuliers, l'accès au haut débit en matière de télécommunication. Ce dossier est en souffrance depuis huit ans. Le PCA et moi-même, nous l'avons mis sur les rails en trois mois, puisque le 10 janvier 2008, M. Jean-Paul Barral signait avec Alcatel-Lucent le contrat de fabrication du câble sous-marin transpacifique Hawaït-Haiti, prolongé de sa partie domestique, Papen'o, Mooréa, Kouahine, Raiatea, Bora Bora. Je peux vous informer aujourd'hui, M. le représentant, Mesdames, Messieurs, que lors de la dernière réunion avec la société Alcatel-Lucent, le navire câblier est prévu dans seulement trois mois à Bora Bora, M. le maire, le 21 novembre. Ensuite, notre câble honotois arrivera à Papen'o, en provenance de Bora Bora, le 15 décembre, pour repartir sur Hawaï, où il arrivera courant février 2010. Ce second chantier est donc en voie d'achèvement. A l'ensemble de ce projet, M. le représentant, j'ai voulu associer en premier lieu l'ensemble des institutions du pays, les représentants à l'Assemblée de Polynésie que vous êtes, les membres du CEST, les membres du gouvernement, dans un débat serein et responsable qui a permis à Honotua d'être unanimement adopté à l'Assemblée et classé en tant que service public. Je rappelle qu'il s'agit d'un des plus importants chantiers structurants du pays et qu'il est financé par l'OPT à hauteur de 8 milliards de francs sur un coût total de 9,5 milliards d'investissement. Dans ce même esprit d'ouverture aux techniques les plus avancées des sciences des télécommunications, il est à noter que l'Office a pu, pendant cette période de trois mois, finaliser le contrat d'installation sur son domaine de Papeno d'un ensemble d'antennes de géolocalisation avec l'Agence spatiale européenne dans le cadre du projet Galiléo pour la mise en service dans les années à venir du GPS européen. Le troisième chantier que j'ai ouvert lors de mon premier passage au ministère fut de lancer un séminaire pour l'ensemble des personnels de l'OPT visant à faire le recensement des difficultés de l'entreprise et des réformes à engager pour faire entrer l'OPT dans une nouvelle phase de développement de son histoire. Ce séminaire s'est tenu, et vous le savez bien, les 27 et 28 novembre 2007 au lycée hôtelier de Pounavian. De ce séminaire, plusieurs axes de réformes ont été identifiés. La réforme du statut de l'OPT dont vous parliez, EPIC, société anonyme, holding la réforme nécessaire de l'organisation du groupe, la réforme nécessaire de la convention d'établissement de l'OPT. Les changements de gouvernement, malheureusement, ne m'ont pas permis de lancer ces derniers chantiers. En revanche, l'examen du projet de réforme OPT 2.0 que vous évoquez n'a pas encore obtenu un accord définitif des membres du Conseil d'administration, composé principalement des ministres du gouvernement de M. Gaston Thomson. Les ministres présents lors de l'examen de ce projet de réforme étaient M. Georges Puchon, ici présents, Julien Fah et Guy Lejeune. Et le Conseil d'administration était alors présidé par M. Moana Tatarata. La décision prise à l'issue de l'examen de ce projet a été, je cite la délibération, le président du Conseil d'administration est autorisé à engager dans les meilleurs délais des études visant à définir l'avant-projet sommaire portant sur l'évolution statutaire, organisationnelle et opérationnelle nécessaire à la mise en œuvre de l'organisation cible du groupe OPT. Cet avant-projet sommaire devra être soumis pour approbation au Conseil des ministres et à l'Assemblée de Polynésie française. Ma volonté consiste à consulter et associer le personnel de l'entreprise à la réflexion sur le projet de réforme qui est devenu au fil du temps indispensable pour garantir le développement durable de cet établissement public. Je reste extrêmement convaincu que c'est grâce à l'implication du personnel que l'on pourra redéfinir le fonctionnement et le rôle de l'OPT pour les prochaines années. Je vous rassure néanmoins, M. le représentant, ces chantiers que j'ai fait identifier par l'ensemble du personnel en novembre 2007 ne sont pas, comme vous le dites, sortis de leurs rails et de mes préoccupations. De retour depuis peu au ministère de l'économie numérique, soyez assurés que je souhaite mener ces chantiers à bien comme les chantiers de ma première mandature. Je tiens toutefois à vous faire remarquer que l'ensemble de ces sujets ne souffrent pas de précipitations. Trop souvent, sous d'autres mandatures que la mienne, des décisions hâtives et opportunistes pour des raisons de basse politique ont été prises sans qu'aucun projet ne soit construit pour les accompagner ou même les justifier. Pour ces réformes de structures ou touchant à la bonne gestion des ressources humaines, il convient de rappeler aux impatients la nécessité de faire les choses dans le temps, dans la concertation, aussi bien avec les élus qu'avec les personnels. Ces réformes prendront donc le temps nécessaire. Pour ce qui concerne la survenue de la concurrence dans le champ de l'activité de l'OPT, est-il désobligeant de rappeler que la logique capitaliste qui constitue la loi économique dominante s'intéresse essentiellement aux activités profitables et que l'arrivée en nombre d'opérateurs dans le secteur de la téléphonie mobile répond à ce seul impératif ? Je vous convie toutefois, M. le représentant, à veiller à la pérennité et au développement du service public, postal ou bancaire, dont nos concitoyens sont dépendants tous les jours jusque dans les moindres îles ou vallées des archipels éloignés. Pour l'instant, ils sont financés par une péréquation générale de l'économie de l'OPT. S'il advenait que cette péréquation ne soit plus possible, ils reviendraient au pays de les prendre en charge sur ses propres deniers. Vous vous interrogez également, M. le représentant, sur la capacité de l'OPT à se préparer à l'arrivée de la concurrence. HONOTOA sera, à n'en pas douter, une opportunité de première importance. Un projet de data center capable de commercialiser la conservation et la sécurisation de toutes les données informatiques stratégiques de toutes les entreprises est en cours de finalisation sur le domaine de POPENO. Un projet de tête de réseau audiovisuel conduit par TNS est sur le point d'être proposé au conseil d'administration de l'OPT à la sortie de HONOTOA pour préparer l'arrivée dans un an de la télévision numérique terrestre TNT et son premier multiplex ainsi que pour toutes les avancées possibles dans le domaine de la téléphonie mobile ou de la VSL. un projet de regroupement de l'ensemble des filiales de l'OPT dans un bâtiment unique pour assurer une meilleure synergie du groupe OPT dans le quartier de Faribiti avec le soutien de la municipalité de Pape-Été a été remis en chantier. Ce projet a été retombé dans les oubliettes depuis mon départ en 2008. D'autres projets sont encore à l'étude et seront validés au fur et à mesure de leur finalisation. Vous voyez donc, M. le représentant, que le train est bien sur les rails et qu'il se déplace à vitesse appropriée, qu'il y a bien un pilote dans le train et que celui-ci mérite peut-être votre indulgence à la lumière de ce qu'il a pu réaliser en quelques mois en 2007 et de ce qu'il est en passe de réaliser dans les mois à venir. Je vous remercie. M. le ministre et le ministre et le ministre Vœux de l'Assemblée de la Polynésie française L'Assemblée de la Polynésie française sollicite par le présent vœu l'intégration de l'ensemble des pensions de famille, y compris celles non encore classées, dont le guide touristique envoie d'être publié par le GIE Haiti Tourisme. Les pensions de famille non encore classées pourront figurer dans le guide au sein d'une catégorie distincte permettant de les référencer. L'Assemblée de la Polynésie française encourage le gouvernement à mettre en œuvre au cours des prochains mois une nouvelle réglementation permettant de faciliter l'obtention de la conformité de ces établissements au moyen d'un cadre rénové et souple. Je vous remercie Monsieur le Président. Et je voudrais vous remercier également, Mesdames et Messieurs les représentants, pour le vœu que vous avez adopté vendredi, me semble-t-il, dans l'après-midi. Je voudrais au préalable excuser mon absence au moment du débat sur ce vœu, car j'étais en conseil d'administration d'une société d'économie mixte, la SEMPAUFEI, qui, à l'époque, a été un peu construite pour acquérir un local permettant de loger le GIE Traiti Tourisme. Et j'étais donc avec la représentante Mayna Sage dans ce conseil d'administration. Et n'ayant pas le don d'ubiquité, je ne pouvais pas être en même temps là-bas et ici. Mais je suis très heureux que vous me donnez l'opportunité d'apporter un éclairage au vœu que vous avez adopté. Premièrement, M. le Président, je peux vous répéter que mes services et le ministère du Tourisme sont à votre disposition, que vous pouvez, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, venir nous rencontrer, où nous sommes installés, au Frémanihini, au Quai d'Honneur. Je suis simplement pour l'instant un ministre SDF, puisque je loge chez quelqu'un d'autre n'ayant pas de ministère moi-même. Mais malgré cela, je suis prêt à vous recevoir sur les pelouses du GIE. Quai d'Honneur, Pop-Été, Place-Veille-Été. Pour ceux que ça intéresse. Je voulais vous dire, M. le Président, mesdames et messieurs les représentants, que je suis et que nous sommes tous respectueux de la loi. Et dans le cas d'Espèce, concernant la promotion de la petite hôtellerie familiale, nous sommes guidés par une délibération que l'Assemblée de Polynésie a votée, que vous avez votée, que certains d'entre vous, à l'époque, ont votée. Et je vous donne la référence de cette délibération. C'est la délibération numéro 2000-140 APF du 30 novembre 2000. Et cette délibération définit les catégories d'établissements d'hébergement de tourisme classés et leurs conditions de leur agrément en cette qualité. Donc, c'est cette délibération, M. le Président, mesdames et messieurs les représentants, qui guide notre action et l'action du gouvernement. Et à l'article 6 de cette délibération, je vous lis une partie de cet article 6 qui nous concerne ce matin. Il est écrit « Aucun établissement d'hébergement touristique ne peut bénéficier d'actions de promotion s'il n'est classé en application de la présente délibération ou si ce n'est pour se mettre en conformité avec ses dispositions. » Donc, je ne peux pas me situer en dehors de cette réglementation. Je suis obligé de me situer à l'intérieur de cette réglementation. Et à partir de cette réglementation, souvenez-vous, lorsque j'ai été nommé ministre du tourisme pour la première fois, il y avait trois pensions de famille classées. Trois. Et à l'heure actuelle, il y en a 69. Et l'objectif du gouvernement, et je suppose que l'objectif des représentants à l'Assemblée, c'est de faire en sorte que ce nombre continue à croître et qu'un maximum soit fait pour les pensions de famille. Donc, sur cette base, j'ai proposé que l'on fasse des actions de promotion pour les 69 pensions de famille classées et les 82 autres qui ont demandé à être classées. Donc, pour l'instant, nous travaillons sur une base de 151 pensions de famille. Mais, lorsque je vous ai dit cela, M. le Président, nous avons aussi le souci de la sécurité des touristes que nous invitons à partager avec ces pensions de famille. Et il y a un point sur lequel je ne peux pas transiger, c'est l'assurance de responsabilité civile. On peut imaginer qu'en termes de patente, il y ait des communes qui n'aient pas de centimes additionnels, auquel cas on ne peut pas imposer aux pensions de famille l'obtention d'une patente au titre des centimes additionnels de cette commune. Je vous rappelle qu'en Polynésie, il n'existe que 27 communes sur 48 qui ont des centimes additionnels. Cela veut dire qu'il y en a donc 21 qui ne demandent pas de centimes additionnels au titre de la patente. Je vous rappelle aussi que la patente territoriale n'existe plus. Donc, pour nous, ce qui nous semble plus important, c'est la sécurité de nos touristes lorsqu'ils vont dans ces pensions de famille ou dans une autre structure d'accueil touristique. Cela, c'est un leitmotiv de l'action du gouvernement et du ministère que j'anime à l'heure actuelle. Ce qu'il faut savoir en plus, M. le Président, c'est qu'à partir de cette constatation des difficultés et depuis que vous nous avez à nouveau choisis pour diriger ce pays, nous avons tenu au ministère pas moins de sept réunions avec les représentants des pensions de famille, les services techniques, notamment de l'urbanisme et de la santé, de l'hygiène et de la santé publique. Car nous avions, lors de ces réunions, identifié les points de blocage qui ne permettaient pas à certaines pensions de famille d'être classés un tiers, deux tiers ou trois tiers. Nous avons identifié ces points. Mais les responsables de ces services nous ont dit qu'on peut aller jusqu'à une certaine limite dans l'assouplissement de nos textes, mais on ne peut pas aller au-delà, notamment en termes de règles d'urbanisme pour les titres de propriété, pour les pensions qui sont sur du foncier en état d'indivision. Et ça rejoint le troisième paragraphe de votre vœu, et je vous remercie, M. le Président, quand vous nous demandez et vous nous encouragez à mettre en œuvre une nouvelle réglementation, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que nous avons précédé votre vœu et nous allons, après un passage par le Conseil des ministres, vous transmettre les modifications à cette délibération qui nous permettront, ces modifications, d'assouplir les textes qui régissent le classement des pensions de famille. Et à partir de là, nous pourrions offrir à l'ensemble de nos touristes le meilleur accueil qui soit. Et je vous assure M. le Président, Mesdames, Messieurs, les représentants, que le travail que nous effectuons n'est pas un travail contre quelqu'un, mais pour le développement du tourisme de notre pays. Je vous remercie. et je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. Je dois vous dire que je suis vraiment perturbé par ce qu'il se dit ce matin. L'intervention du Président Oscar Temaru me fait rappeler la parabole de la prostituée, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. On vient ici nous parler de transparence, de gouvernement de, je ne sais pas, c'est klebscratie, c'est ça le gouvernement de chien, ou kleptocratie, gouvernement de voleurs. Je ne peux m'empêcher de penser au non-respect que vous avez, messieurs du gouvernement, Monsieur le Président, envers cette représentation. Non, mais non, sinon je vais vous retirer la parole, mon ami. Non, mais attendez, Monsieur le Président... On a essayé, oui, c'est un mentor à tâteau auprès de propre rône, et tâteau, il veut même étayer tout mon prêtre. S'il te plaît, s'il te plaît, viens à tâteau et émue, s'il te plaît. Parole, s'il vous plaît, merci. Et là, on vient d'entendre M. Jacques Hydrolé, qui est tel un vieux coucou, déployant ses ailes sur un nid qu'il a piqué aux autres. Parce que vous venez nous parler de vos notois, deux minutes avant, vous nous parlez d'enquête judiciaire sur le câble sous-marin. Vous nous parlez d'affaires en cours, et vous construisez votre politique sur ces affaires en cours. Enfin, je suis perturbé. Je suis perturbé. Je ne me sens pas visé, mais j'ai l'impression que nous sommes en train de nous auto-détruire. En nous flagellant les uns les autres, et en continuant à construire dessus. Je ne sais pas, M. Foster, je pense que ce n'était pas l'objectif de votre question. Je ne comprends plus rien. On demande à ce que les pensions de famille, qui sont une activité qu'il faut sauver aujourd'hui, parce que ce sont les seuls qui maintiennent leur emploi, surtout dans les îles, on vient nous répandre, nous noyer, encore une fois, parce que c'est ce qu'on a fait pendant deux jours ici, M. Drolet, vous n'étiez pas là. Mais jeudi et vendredi, il a fallu s'accrocher à des bouées pour comprendre ce qu'on se dit. Et je dois vous dire que là, après la démonstration que vous venez de nous faire, je n'ai rien compris. J'aurais été une pension de famille, j'aurais attendu la réponse claire. Je sais bien, M. Drolet, je sais bien, mais allez-vous inscrire, oui ou non, toutes les pensions de famille dans votre bouquin ? C'est ce qu'ils veulent, se faire connaître, qu'on leur donne les moyens de travailler, d'assurer des rentrées, des deniers, pour pouvoir justement se mettre aux normes. Voilà. Je ne sais pas dans quoi on est là aujourd'hui. Vraiment, comment voulez-vous que ce pays avance ? Comment voulez-vous que ce pays avance ? Nous continuons à nous tirer dans les pattes, à nous dénoncer les uns les autres. On est tous des bandits, à vous entendre. Et pourtant, nous, on ne veut pas parler des scandales, des busts chinois ou de roclin d'hôtel. À quoi sert de venir là-dessus, si on veut construire l'avenir de ce pays ? Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour donner du boulot à nos populations. M. Fritsch, j'ai dit... Non, mais M. le Président, je suis désolé. Je suis désolé, M. le Président, mais on ne peut pas continuer comme ça. Je ne sais pas, vous êtes de l'autre côté. Je suis dans l'opposition. Je n'ai aucun intérêt à ce que votre gouvernement réussisse. Mais on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions-là. Je ne peux pas. Je suis désolé. M. le Président, M. le Vice-président. M. le Président, chers ministres présents, merci pour votre présence déjà. À mes collègues, Yorana, au public qui nous regarde, bonjour. Je voulais juste expliquer, moi, mon positionnement par rapport à cette résolution. C'est bien pour vous alerter, M. le ministre, sur le fait qu'on est bien d'accord que la réglementation doit être appliquée, mais qu'en cette période de crise, il faut aussi un moment que le gouvernement et les responsables que nous sommes soyons suffisamment souples pour faire en sorte que chacun puisse avoir de quoi vivre, avoir son pain quotidien, on va dire, à tout niveau. Donc je pense que, pour ma part, ça a vraiment été la motivation de la signature de cette résolution. Ne voyez pas une volonté d'opposition farouche. Ce n'est pas du tout le sens de mon intervention, mais bien la volonté de faire en sorte que chacun puisse travailler. Et on parle beaucoup d'hôtellerie. Vous avez été initiateur de la mise en place, justement, de moyens pour aider ces pensions de famille. Et j'avoue que je n'ai pas compris votre positionnement dernier d'être aussi rigide par rapport à la publicité de ces pensions. Pour ma part, je suis favorable à la libre commercialisation des prestations, à charge au client qui aura l'information de savoir, dans cette brochure, qui est classé et qui n'est pas classé, de faire son choix. Donc je suis dans cette optique-là et c'est la raison pour laquelle j'ai signé cette résolution. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme la représentante. Mme Sage, pour le groupe Yohra Tefenoa. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Ministre. Très rapidement, Yohra Tefenoa se joue également à ce vœu. Je comprends la difficulté, M. le Ministre, aujourd'hui, de trouver une solution équitable qui nous permette à la fois de respecter les textes, mais aussi de répondre à une réalité, à une problématique que rencontrent beaucoup de pensions, qui sont de qualité, qui offrent le service adéquat, mais qui, pour beaucoup, sont un petit peu coincées par cette problématique de l'indivision en grande partie. Alors, la demande plus précise de notre groupe serait de vous demander s'il serait possible de sursoir cette année le temps de la réforme que vous allez engager pour qu'à partir de ce nouveau texte, effectivement, nous puissions rester dans les règles, vu que les années précédentes, ces pensions ont toujours fait partie de ce guide. Est-ce qu'il serait possible, peut-être, une dernière année de maintenir ce listing, surtout au vu des conditions actuelles, de la crise économique, de celle qui frappe le tourisme ? Est-ce qu'on pourrait trouver quand même un consensus, une exception, je dirais, pour répondre, finalement, à la demande de tous, et préparer aussi toutes ces pensions sur une année, en leur expliquant qu'effectivement, l'année prochaine, ce sera terminé ? On aura un nouveau texte, il faudra le respecter. Et la deuxième chose, c'est aussi éventuellement, je sais qu'on en débattra ensemble, on en a fait part, mais de pouvoir éventuellement avoir un double système de classement, un classement aussi qui permet de mettre en valeur la qualité des pensions. même si ces pensions ne sont pas classées officiellement parce qu'elles ne répondent pas à toutes les exigences techniques, notamment en matière de permis de construire, mais au moins qu'elles puissent obtenir un label quand elles ont tout ce qu'il faut, sauf ce problème technique. économique. Voilà. Bien sûr, nous nous rangerons à votre décision finale, mais c'est important pour nous quand même de pouvoir soutenir toutes ces pensions de famille aujourd'hui qui vivent réellement une inquiétude. Merci, M. le ministre. Merci, Mme la représentante. Taina Maraouda, Maraouda va s'exprimer au nom du groupe tautatou aïe. Maraouda, 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 Maraouda- farni. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Donc, je suis aussi en train de réfléchir à la possibilité d'entamer un débat avec nous ici à l'Assemblée, avant la fin de l'année, sur un schéma directeur du tourisme, et mieux, d'un tourisme que je qualifierais d'équitable. J'emploie ce terme pour la première fois. Je vous engage à y réfléchir. Je reviendrai vers vous, après en avoir débattu avec le Conseil des ministres et avec mes collègues, pour débattre avec vous le fond de ma pensée sur le tourisme équitable. Et nous en débattrons entre nous. Nous changerons les textes, s'il le faut, qu'ils l'appliqueront. Ensuite, ces textes seront appliqués à qui de deux ? En tous les cas, j'ai bien entendu vos messages, les uns les autres, et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez au développement du tourisme dans notre pays. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Ministre. Notre premier vice-président venant d'arriver, il a reçu les syndicalistes, et il aimerait prendre la parole. Oui, merci, M. le Président, M. le Vice-président, M. les ministres, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Donc, je viens de sortir d'une rencontre fort intéressante avec tous les responsables des organisations syndicales de salariés. Et je leur ai proposé, et voilà pourquoi je viens ici, donc faire rapidement cette proposition, de jouer une sorte de rôle de médiation pour que les ministres ici présents, qui, en compétence dans les négociations pour régler ce conflit, puissent effectivement accepter de les rencontrer dans la salle des commissions pour reprendre le dialogue interrompu et pour trouver des solutions qui sont faciles à trouver, je vous en supplie, je vous en conjure, peut-être ce langage de ma part va vous supprendre, mais pour avoir abordé avec eux le fond des questions, effectivement, les réponses me paraissent faciles à trouver. Maintenant, comme je l'ai dit dans notre rencontre ce matin, ne mélangeons pas les responsabilités, le gouvernement gouverne, l'Assemblée légifère, mais si on peut faire avancer les choses, faisons avancer les choses. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette proposition, que nos amis syndicalistes ont accepté. Donc je vous propose, monsieur le vice-président et messieurs les ministres compétents dans ce dossier, d'en débattre entre vous et puis de dire si vous en êtes d'accord avec cette démarche, de les rencontrer ici dans la maison du peuple. Merci. Je demande une suspension. Je vais suspendre à monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, chers collègues, nous avons rencontré un collectif de syndicats hier soir dans le cadre de l'ouverture des négociations et malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à conclure. Donc, par contre, nous sommes restés ouverts à tout contact et il n'y a aucun problème. S'il souhaite à nouveau nous rencontrer, il suffit qu'il le demande et on le fera. Nous avons réservé d'ailleurs une salle exprès à la présidence pour les recevoir ce matin, si tant est qu'il le souhaite, pour pouvoir poursuivre les négociations. Donc, à ce sujet d'ailleurs, on a mandaté les deux principaux ministres qui m'accompagnaient hier soir dans l'ouverture des négociations pour poursuivre ces négociations, étant donné que ce matin, je dois défendre un dossier qui touche à la création du collège d'experts foncier. Donc, si ça peut vous satisfaire comme réponse, vous pourrez leur communiquer le fait qu'il n'y a aucun problème, on peut les rencontrer. Mais autant que faire se peut peut-être à la présidence, pour respecter ce que vous venez de dire, il faut rendre à César ce qui est à César et au législatif ce qui est au législatif. Voilà. Merci, M. le vice-président. M. Théphalé, vous avez la réponse du gouvernement. M. le ministre. Et pour permettre d'aller dans le sens qui a été annoncé par M. le représentant et le vice-président, nous avons un projet d'ordre du jour. Je suis disposé, moi, à examiner le projet d'ordonnance concernant la TNT pour éventuellement libérer les ministres qui pourraient se déplacer à la présidence et discuter avec les responsables syndicaux. Auquel cas, si vous en étiez d'accord, je suis prêt à répondre aux questions concernant ce projet d'ordonnance d'ici l'heure du repas. Si vous en étiez d'accord, bien sûr. Je suspends la séance dix minutes, le temps que les ministres discutent entre eux. Et voilà. Nous reprenons la séance dans dix minutes. Maroudou. Mesdames, Messieurs, chers collègues, les travaux reprennent après cette légère suspension. Alors, juste un petit point pour que les choses soient claires. Donc, il a été convenu que les négociations avec le gouvernement et l'intersyndical vont reprendre à 13h30. Le modeste rôle que j'ai joué, c'est pour que le fil de ces négociations ne soit pas interrompu définitivement. Qu'on puisse effectivement reprendre les négociations et aboutir sur un accord, étant entendu qu'au vu des discussions que j'ai eues avec les intéressés, les solutions sont facilement trouvables. Donc, les discussions reprennent à 13h30, là-bas, à l'ancienne, à l'immeuble, à l'avenue Pouwanaopan. Une partie des grévistes resteront ici, et ils nous tiendront informés du déroulement de ces discussions. Et donc, au niveau du gouvernement, ils feront en sorte à ce que le ministre du Travail et le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget puissent participer à ces rencontres qui vont démarrer à 1h30. Pour des raisons d'ailleurs de commodité par rapport à l'actualité sociale et à la demande du gouvernement, ici présent, je vous propose de passer d'abord sur le dossier relatif à la télévision numérique terrestre. Vous en êtes d'accord ? OK ? À l'unanimité ? À l'unanimité. Donc, voilà, je propose donc aux rapporteurs, mesdames Catherine Puisseau-Buyard, Mayna Sange et messieurs Benoît Cautey et Édouard Fritsch, de nous dire qui, parmi eux, vont donc nous présenter le rapport, étant entendu que le temps de parole qui a été fixé pour ce dossier est de... Combien de minutes, madame la secrétaire générale ? 60 minutes, dont 19 minutes pour l'UDSP, 18 pour le TOTATO-AYA, 11 pour le TAHOUERA, 6 pour les non-inscrits. Voilà. M. le rapporteur, M. Fritsch, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je vais vous présenter ce rapport qui est long, mais je crois que chacun d'entre nous a eu l'occasion de le lire déjà. Et je vais essayer de vous résumer pour votre parfaite compréhension. Et le ministre chargé de ce secteur pourra, à ce moment-là, compléter s'il nous manquait quelque chose. Donc, je voudrais commencer par un bref rappel sur la TNT. Vous savez que c'est un mode de diffusion de la télévision qui permet d'envoyer principalement par voie hertzienne des signaux numériques par opposition aux signaux analogiques. Ce sont les signaux que nous connaissons donc aujourd'hui. Ces signaux numérisés sont ordonnés dans un flux unique qu'on appelle le multiplex, avant, en fin de compte, d'être diffusés et d'arriver auprès du téléspectateur. La TNT s'inscrit dans le mouvement général de numérisation. Elle vient, en fait, compléter, donc, l'offre numérique. À la page suivante, à la page 2, vous avez donc un schéma de principe pour la diffusion de la TNT. Il s'agit, en effet, de nous expliquer comment, à partir d'un centre de traitement des programmes audiovisuels, les signaux sont dispatchés en Polynésie française et dans les familles. La TNT a été lancée sur le territoire national depuis le 31 mars 2005. Le cadre juridique est défini par la loi 86, 1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, modifiée significativement par la loi du 5 mars 2007, la 27309, qui, elle, est relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Donc, le passage au tout numérique ne pouvait, en effet, se faire sans un nouveau cadre juridique. Ce cadre juridique doit prendre en compte les droits des éditeurs de services, ceux qui ont les programmes, et de garantir le respect du principe de continuité du service public. L'adoption de la loi par le Parlement prévoit notamment le basculement complet de la télévision vers la diffusion numérique au plus tard, le 30 novembre 2011. Nous sommes fin 2009, pratiquement. Donc, cela doit arriver rapidement. La diffusion traditionnelle dite analogique s'éteindra donc progressivement, zone par zone, selon un calendrier établi par le CSA. Ces dispositions vont dans le sens de la recommandation du Conseil de l'Union européenne, qui, en décembre 2005, invitait les États membres à passer au tout numérique avant 2012. Saisi le 19 décembre 2007 dernier, le Conseil et le CSA auront donc rendu ses réflexions en juillet 2008. L'année dernière, en s'appuyant sur le rapport qui a été réalisé par M. Alain Méard, que nous avons eu l'occasion, je crois les uns et les autres, de voir passer ici. Le projet d'ordonnance qui nous est aujourd'hui proposé donc s'appuie fortement sur les préconisations du CSA. Le contenu du projet d'ordonnance. A l'occasion de l'examen de la loi relative à la communication audiovisuelle, le gouvernement central a souhaité une disposition spéciale qui vise, en fin de compte, à permettre l'extension dès 2010 de la TNT dans les collectivités d'outre-mer. Je pense que c'est l'essentiel qu'il faut retenir. Nous sommes inscrits parmi les régions, donc, à être atteintes par la TNT. Cet article traditionnel faisait donc suite aux conclusions de M. Alain Méard qui soulignait la nécessité de développer au plus vite la TNT dans les collectivités d'outre-mer afin de faire bénéficier nos compatriotes ultramarins, donc nous, des services de télévision gratuits équivalents à ceux qui sont proposés en métropole. Le législateur a ainsi, au travers de l'article 23 de cette loi du 5 mars 2009, habilité le gouvernement de la République à prendre par ordonnance, dans un désiré de 18 mois, à compter de la publication de cette loi, toutes mesures tendant à étendre et à adapter dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions relatives à la télévision numérique terrestre. Il est précisé, vous avez donc là des extraits de la loi, des mesures prises par ordonnance pour l'application du présentatif même dans le lancement de la collectivité en Nouvelle-Calédonie, d'une offre de services de télévision. Les mesures qui doivent être prises pour assurer la continuité de réception des services, naturellement, c'est le souci que je disais tout à l'heure, l'esprit de la loi, est garantie que les services de télévision diffusés par voie herdienne en monde numérique, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soient accessibles au public le plus large possible, compte tenu des spécificités de ces collectivités. La Polynésie française fait partie de ce souci. Lorsqu'on parle du plus large possible, naturellement, la Polynésie pose un problème, compte tenu de notre répartition géographique, ici en Polynésie. C'est donc sur ce fondement que le projet d'ordonnance est aujourd'hui proposé et nous est soumis. Ce projet de texte propose d'adapter le cadre juridique de la télévision numérique terrestre selon quatre axes. Un, de préciser les modalités de lancement de la TNT en outre-mer. Le deuxième axe, c'est de garantir l'accès de la TNT au public le plus large. Le troisième axe, c'est de préparer l'instinction de la diffusion des services de télévision en monde analogique. Le dernier axe, c'est d'accompagner et informer les téléspectateurs ultramarins sur le lancement de la TNT et ses conséquences. Pour ce qui concerne les modalités de lancement de la TNT outre-mer, les articles 1, 2 et 4 du projet viennent introduire des modalités de démarrage de la TNT propres à l'outre-mer. L'article 1er prévoit, par exemple, que le CSA pourra lancer des appels à candidatures spécifiques à chaque collectivité d'outre-mer pour la diffusion des services de télévision par voie herdienne terrestre en mode numérique. C'est-à-dire qu'ils doivent lancer un appel d'offres pour trouver l'opérateur dans cette région, dans cette collectivité qui sera chargée de la diffusion. L'article 2 précise que les services de télévision locales, bénéficiant du droit à une rediffusion intégrale et simultanée de leurs programmes en mode numérique, seront appelés à désigner conjointement leurs distributeurs techniques qui sera chargés de faire assurer leur diffusion auprès du grand public. Ceci permettra à TNT de désigner son distributeur chargé de réaliser donc sa diffusion. L'article 4 rappelle surtout que le CSA préconise une mise en œuvre progressive avec une montée en puissance numérique en trois vagues successives. Cette première vague, la première vague qui doit être effective en 2010, c'est-à-dire dès l'année prochaine, serait constituée par un multiplex. Rappelez-vous, le multiplex est donc un faisceau porteur de dix chaînes. Ce multiplex de services publics comprendrait donc la chaîne du réseau public ultramarin, TNTV, la principale chaîne locale privée, France 2, France 3, France 4, France 5, France O, la chaîne parlementaire LCPAN et Public Sénat, Arte et France 24. Voilà donc la composition de ce premier multiplex. Cette première vague permettra d'apporter un enrichissement, c'est vrai, un enrichissement significatif de l'offre télévisuelle gratuite. Parce que je rappelle quand même que la TNT, c'est une chaîne qui n'y aura pas de redevance de diffusion. La constitution de ce multiplex ne devrait pas nécessiter, pour la Polynésie française, le lancement d'un appel à candidature puisqu'il n'existe qu'une seule chaîne publique, locale, et celle-ci devrait donc se borner à exercer son droit de reprise pour être présente sur ce multiplex. En revanche, pour les deux autres vagues numériques qui sont prévues, un appel à candidature sera lancé par le CSA. La garantie de l'accès à la TNT au plus grand nombre d'entre nous. Là, il s'agit en effet des principes fondateurs de la loi 2007-309 du 5 mars. Pour ce faire, donc, les articles 3 et 5 du projet d'ordonnance prévoient, d'une part, une obligation de reprise des services publics de télévision diffusée dans la zone par tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas des fréquences LES assignées par le CSA. Ces derniers seront donc tenus de mettre gratuitement, gratuitement à la disposition de leurs abonnés, l'ensemble du multiplex de services publics subventionnés. Sont concernés par cette disposition les distributeurs de services utilisant des infrastructures satellitaires ou de câbles à fibre optique ou de la DSL. Nous allons voir tout à l'heure que nous apporterons une amélioration à ce projet compte tenu de notre spécificité. D'autre part, une obligation pour les éditeurs de services de télévision nationaux, en clair. Les éditeurs de télévision nationaux, ce sont ceux qui produisent là-bas. De mettre leur offre de programme à la disposition d'au moins un distributeur de services par satellite ou d'un opérateur de réseau satellitaire en vue de constituer l'offre gratuite. Ce dispositif de réception permettra, en fin de compte par satellite, permettra aux téléspectateurs situés dans des zones non couvertes, qu'on appelle aussi les zones blanches, je crois, dans des zones non couvertes par la diffusion numérique terrestre, de recevoir gratuitement l'offre par satellite, tout en reprenant les programmes nationaux de télévision proposés dans ces territoires. Pour éviter aux acteurs locaux de supporter les coûts importants de transport et de diffusion, les éditeurs de services de télévision locales ne seront pas tenus de mettre à disposition leur programme au sein de cette offre gratuite par satellite. L'accès aux services de télévision numérique pour le public ultramarin sera également garanti par l'extension en outre-mer des mesures interdisant aux éditeurs de services de télévision en cause de s'opposer à la reprise de leur programme par un autre distributeur de services ou opérateur de réseaux satellitaires. La reprise de ces services de télévision nationaux se fera aux frais des distributeurs et opérateurs satellitaires désireux de constituer une offre satellitaire gratuite. Deuxième axe, préparer l'extension de la diffusion des services de télévision en mode de l'extinction du mode analogique. Ce mode analogique devrait prendre fin au plus tard le 30 novembre 2011. Mais en vue de ne pas fragiliser l'économie des services de télévision locales par les coûts générés par une double diffusion analogique et numérique d'une durée importante, l'article 6 du projet prévoit que le CSA pourra moduler les délais entre l'annonce de la date de l'arrêt de la diffusion analogique des services et l'arrêt effectif de ceux-ci dans un minimum de trois mois contre neuf sur le territoire métropolitain. En outre, pour permettre d'accompagner les téléspectateurs ultramarins les plus démunis, l'article 7 dispose que les critères d'éligibilité aux fonds d'aide institués par la loi du 5 mars 2007 pourront être adaptés en outre-mer. C'est-à-dire que c'est trop à prévoir pour la métropole que les téléspectateurs puissent bénéficier d'une aide pour s'équiper de moyens nécessaires pour la captation des fréquences de cette télévision, de la TNT. Troisième axe, accompagner et informer les téléspectateurs ultramarins sur le lancement de la TNT et ses conséquences. Donc, il s'agit des articles 8 et 9 du projet qui prévoient donc d'adapter d'autres articles de la loi du 5 mars relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle en vue de permettre l'accompagnement et l'information des consommateurs. C'est important. C'est ainsi qu'il est prévu une information des consommateurs lors de l'achat des appareils, avec notamment un label « prêt pour la TNT outre-mer ». C'est-à-dire que si l'on renouvelle nos appareils aujourd'hui, tant qu'à faire, achetons des appareils qui soient prêts pour capter la TNT outre-mer. Une information des téléspectateurs sur les conséquences de l'extension de la diffusion analogique et du passage au tout numérique, avec donc des campagnes, comme on le connaît, de communication spécifique dans chaque collectivité, puisqu'il faut quand même que nos spectateurs, nos téléspectateurs, soient informés de l'extension de l'analogie. Alors, la dernière partie, c'est les observations que suscite ce projet d'ordonnance. Il convient de rappeler que l'audiovisuel relève de la compétence d'État. Le projet d'ordonnance qui nous est soumis aujourd'hui constitue une avancée importante, ça, on ne peut que le reconnaître dans la mise en place de la télévision numérique terrestre dans l'ensemble des collectivités ultramarines. Il permettra notamment le lancement d'un bouquet de dix chaînes qui seront diffusées gratuitement. Aujourd'hui, nous en avons quatre. Trois. RFO, Tempo et TNTV. Demain, on passe à dix, quand même. C'est important. Néanmoins, alors, outre cette gratuité qui bénéficiera aux téléspectateurs polynésiens, il faut savoir que cette technologie apportera aussi des qualités à l'image et au son, mais aussi une multiplication du nombre de chaînes pouvant être émises, car il faut savoir que la TNT permettra de diffuser huit chaînes, là où aujourd'hui, le système analogique ne permet d'en diffuser qu'une seule. Donc, vous voyez que derrière aussi, il va y avoir des problèmes d'économie, pour TNTV en particulier. Néanmoins, au-delà de cette formidable avancée à laquelle la Polynésie française ne peut pas rester en retrait, plusieurs points doivent être soulevés au compte tenu des spécificités de notre Polynésie. Alors, l'impact financier, d'abord, pour les téléspectateurs. L'une des premières questions de nos concitoyens polynésiens sera bien évidemment de savoir si le déploiement de cette nouvelle technologie engendrera des coûts pour les foyers polynésiens, car effectivement, il faudra, pour ceux qui n'auront pas renouvelé leurs appareils, il faudra que les foyers polynésiens se procurent d'un adaptateur ou un décodeur et se doter d'un téléviseur numérique permettant de recevoir donc les programmes audiovisuels de la TNT. Sur cette question, il est relevé que le projet d'ordonnance, comme je le disais tantôt, prévoit à juste titre de rendre les foyers polynésiens éligibles au fonds d'État. Mais il y a un problème de critères, puisque sous le fonds d'État sont éligibles des familles qui sont répertorées en fonction de leurs revenus fiscaux, des impôts qui paient. Ce n'est pas notre cas à nous, en Polynésie française, puisque nous ne faisons pas partie de cela, ou des familles qui bénéficient, qui sont exonérées de la redevance audiovisuelle. Donc il va falloir que nous faisions quelque chose à ce niveau-là. L'article 4 du projet introduit des dispositifs permettant de diffuser une première offre numérique. Donc, pardon, je passe à la page 6, excusez-moi. Donc ces dispositions devraient ainsi permettre aux foyers polynésiens les plus modestes, c'est l'objet, c'est notre souci, de bénéficier d'une aide financière pour l'acquisition du matériel nécessaire à la réception. Il y a lieu néanmoins donc de s'interroger sur ces critères d'ordre droit. Ça, il faudra que l'on regarde. La Commission a parlé de familles qui auraient adhéré, qui sont au RSPF aujourd'hui. Bon, je me demande si ce n'est pas restrictif. Il faut peut-être connaître cela à d'autres familles. Mais enfin, le critère qui est proposé aujourd'hui, c'est que le RSPF pourrait être le puits de familles pour lesquelles nous interviendrons dans un premier temps. Toujours on a tort avec l'État, parce que si l'État ne nous fournit pas d'aide, et c'est ce fond d'aide que nous visons pour l'heure. Dans le droit fil des principes fondateurs de la loi du 5 mars, les représentants à l'Assemblée de Polynésie tiennent aussi à souligner que la TNT doit bénéficier à toute la Polynésie, à tout Polynésien, où qu'il habite, que ce soit aux îles du vent, comme aux îles sous le vent, ou encore plus dans les archipels éloignés d'Etuamotu, Austral, Marquise, où l'un des principaux moyens de communication et d'information est la télévision. Naturellement. Pourtant, partant de ce principe, il conviendra donc que les instances politiques tant de l'État et que de la Polynésie veillent à ce que la TNT soit une réalité, tant en termes de diffusion qu'en termes d'équipement, naturellement. En diffusion, pour que chaque foyer ait la possibilité d'accéder à l'ensemble des programmes, en termes d'équipement, pour que les foyers ne soient pas pénalisés en raison du coût du matériel nécessaire pour capter la TNT. Pour ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre et de déploiement de la TNT, vous avez là un calendrier prévisionnel qui nous est proposé, vous remarquez bien, donc décision du lancement septembre 2008, etc., etc. Autorisation des éditeurs de services octobre 2009, arrêt de l'analogique 30 novembre 2011, avec le lancement des multiplexes au premier trimestre 2010, pour ce qui concerne le premier multiplex. Force est de constater que ce calendrier, cette planification qui était prévue sur au minimum trois ans, trouvera difficilement à s'appliquer ici. Alors que le territoire national bénéficie aujourd'hui de cinq ans pour réussir cette mutation technologique, les territoires ultramarins ne disposent que d'un an, ou un an et demi pour le faire. Donc, pour éviter tout risque, pour ce qui nous concerne que certains foyers polynésiens, notamment dans les archipels éloignés, ne se trouvent privés de toute communication audiovisuelle par l'arrêt de l'analogique en 2011, les représentants de l'Assemblée de Polynésie française demandent aux autorités de l'État de reporter en 2013 la date de l'arrêt de l'analogique en Polynésie française, laissant ainsi à la population suffisamment de temps pour passer au tout numérique et se doter des équipements de réception nécessaires. Voilà. La principale modification que nous apportons sur ce point. L'urgence a clarifié maintenant la technique, la norme technique retenue pour la TNT outre-maine. Vous savez que pour diffuser, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais pour diffuser, il y a différents types. Le rapport MEA nous propose le MPEC-4 comme technologie pour la diffusion. Au sein de la Commission, nous ne voyons pas d'inconvénients. Je crois que les techniciens non plus qui nous ont accompagnés ne voient pas. Donc, il apparaît souhaitable de mettre à profit l'opportunité qu'offre le MPEC-4 dans le contexte de l'outre-maine en termes de réduction des coûts de diffusion et d'une transition facilitée vers la haute définition. La nécessaire prise en compte des spécificités du paysage audiovisuel polynésien. L'arrivée de la télévision numérique est une remise en cause pour nous de tout le paysage audiovisuel polynésien. Comme le souligne le CSA dans son rapport, la demande légitime exprimée avec force par nos concitoyens d'outre-maine d'une offre télévisuelle enrichie et gratuite appelle une réponse résolument positive, mais une réponse qui soit adaptée aux spécificités ultramarines. L'article 3 du projet d'ordonnance garantit justement la reprise des services publics de télévision diffusés dans la zone par tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le CSA. Sont donc concernés par cette disposition les distributeurs de services utilisant des infrastructures satellitaires, comme on le fait aujourd'hui avec TNS, des câbles à fibre optique ou par la DSL. Cependant, l'article 34 n'autorise pas les établissements publics à caractère industriel et commercial, comme l'OPT, par exemple, pour ne citer que celui-là, à être distributeurs de services audiovisuels. En effet, le deuxième alinéa du grand 1 de l'article 34 précise que, non, 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 il y résulte donc que l'office n'est pas dedans. Ainsi, les représentants demandent à l'État d'introduire dans le projet d'ordonnance une disposition permettant de modifier le deuxième alinéa de l'article 34 de cette loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en y introduisant, et c'est l'avant-dernier paragraphe de la page 7 sur 8, en y introduisant les établissements publics à caractère industriel et commercial qui viennent donc s'ajouter aux sociétés d'économie mixte locale, aux organes, etc., etc. Donc, l'article deviendrait « Seuls peuvent avoir la qualité des distributeurs de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les organismes d'habitation à loyer modéré, etc., etc., etc. » L'article 5 fait obligation aux éditeurs de services nationaux de télévision de mettre leur offre de programme à la disposition d'au moins un distributeur de services par satellite ou d'un opérateur de réseau satelitaire. Ceci nous conduit à la page 8. Il est donc proposé, c'est ce que nous proposons, de préciser que la priorité devra être donnée aux distributeurs de services par voie satelitaire qui soient présents sur la zone. Il ne faut pas que ce nouveau marché vienne perturber les opérateurs qui ont déjà du mal à travailler sur un marché aussi restreint que celui de la Polynésie. Donc, nous vous proposons de modifier le quatrième alinéa de l'article 5 du projet d'ordonnance en ajoutant « choisi en priorité parmi les distributeurs ou opérateurs présents sur la zone ». Donc, dans chaque département d'outre-mer, collectivité 1-1-1, les services de diffusion 1-1-1-1, les autres services 1-1-1. Donc, on rajoute ce dernier membre de phrase que vous pouvez lire là, que l'on relira tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle je passe sur la lecture de ces paragraphes modifiés puisque un co-rapporteur lira l'avis de l'Assemblée. Enfin, le taux de couverture de la TNT en Polynésie française. La loi du 5 mars 2007 fixe comme objectif que 100% de la population française accède à une offre de télévision numérique. À cette fin, le premier multiplex prévu en 2010 constitué de 10 chaînes devra être diffusé dès son lancement sur tout le territoire polynésien. Il faut qu'on le précise. Il faut qu'on le précise. À cet effet, donc, la technologie herdienne pourra être retenue pour la diffusion des programmes audiovisuels dans les îles de la société, Tahiti et Moria. la technologie satellitaire pourrait être retenue pour les archipels éloignés. La combinaison de ces technologies de diffusion garantira l'accès à l'information de l'ensemble de nos compatriotes de la Polynésie où qu'ils se trouvent, comme on peut le faire aujourd'hui et dont on a aujourd'hui la technologie d'une façon certaine. Voilà. Au regard de l'ensemble de ces éléments, mes chers collègues, les rapporteurs, comme vous avez vu, nous sommes quatre de chaque groupe, invitent l'Assemblée à soutenir la vie favorable avec les réserves que nous apportons naturellement, donc en assortissant de diverses observations et demandes de modifications sous-évoquées. Avant de vous rendre la parole, M. le Président, je voudrais là aussi remercier l'État qui nous a délégués les techniciens pour compléter l'information de la commission ad hoc de l'Assemblée et de remercier aussi le ministre de l'Économie numérique qui a fait le nécessaire pour que l'Assemblée soit pleinement informée sur la complexité de ce problème et surtout pour qu'on ait une meilleure précompréhension pour l'évolution du tout numérique de la Polynésie française de demain. Voilà. M. le Président, je vous rends la parole. Merci, M. le Président. La discussion est ouverte et j'invite donc le porte-parole du groupe Totato Aïa à prendre la parole. M. Temori Foster, disposé de 18 minutes. Merci, M. le Président. Le projet d'ordonnance qui nous est soumis aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des objectifs et ambitions affichés du Président de la République de faire de la France et de ses collectivités d'Outre-mer, l'un des pays les plus avancés dans le domaine numérique en faisant bénéficier l'ensemble des Français de cette révolution technologique majeure. En exécution de ces objectifs, la loi du 5 mars 2007 avait prévu que le basculement complet de la télévision traditionnelle ou analogique vers la télévision numérique débuterait progressivement dès mars 2008 pour s'achever au 30 novembre 2011 dans les conditions fixées par un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique définie par le gouvernement sur proposition du comité stratégique pour le numérique et après consultation de chaque collectivité ultramarine. Cette démarche met la France en phase avec ses partenaires européens. Le Conseil de l'Union européenne, dans ses conclusions en date du 1er décembre 2005, avait en effet invité les États membres à mener un terme dans la mesure du possible le passage en numérique avant 2012. La haute définition HD ou Full HD apporte un progrès qualitatif sans précédent depuis l'arrivée de la télévision en couleur. Elle donne un nouvel élan à la télévision mobile personnelle correspondant à l'image des services issus de la téléphonie mobile de troisième génération et des baladeurs numériques iPod. Il y a véritablement urgence à ce que cette ordonnance soit votée urgence technologique au profit des Polynésiens qui recevront plus vite et avec une qualité accrue plus de chaînes de télévision chez eux comme en mobilité. Urgence technologique au service de la création et de la diversité culturelle ainsi que des emplois qu'elles permettent de créer et de développer. En donnant un avis favorable à ce texte, nous nous portons garant d'un plus grand pluralisme dans la diffusion des programmes nous permettrons à l'ensemble de nos concitoyens d'avoir accès gratuitement en plus de Refo et TNT à une douzaine de chaînes gratuites de la TNT sur l'ensemble du territoire. La réalité des décisions que nous sommes en train de prendre c'est une multiplication de l'offre publique et c'est aussi la porte ouverte à de nouveaux entrants. Toutes les chaînes qui, demain, auront la possibilité de défendre avec fief les programmes des idées nouvelles. L'étape suivante consistera ensuite à rendre la TNT accessible à tous au nom du principe d'égalité devant les services publics. Je rejoins ici les recommandations émises par le rapporteur réalisation des infrastructures capables de couvrir l'ensemble des territoires. Renvoie à 2013 l'arrêt de la diffusion en analogique création d'une aide spécifique. À ce sujet, je ne peux que lancer un appel à la sagesse de notre Assemblée qui sera amenée demain à plancher sur l'élaboration des critères justes et équitables d'octroi d'aide à l'acquisition du matériel nécessaire à la réception de la TNT. La tâche ne sera pas facile quoique non insurmontable. La filiation ou RSPF est-il un critère suffisant au bénéfice de l'aide ? On peut encore en rediscuter voire proposer de nouveaux critères. Tout ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que la révolution technologique ne doit pas créer une polynésie à deux vitesses. C'est la raison pour laquelle les plus démunis de nos concitoyens doivent être aidés pour acheter l'installation appropriée. À côté de cela, les pictages et informations devront bientôt être partout dans les lieux de vente de décodeurs et postes de télévision. Une campagne de communication relayée par les médias devra être mise sur pied rapidement afin de garantir l'information des consommateurs sur les modalités de l'extinction de la diffusion analogique et la mise en place de la télévision numérique. Il s'agit d'une chance concrète offerte aux Polynésiens des îles et de Tahiti. On n'arrête pas le progrès, certes, mais il serait désastreux que pour cela se déclenche une peur ou que se créent des inégalités supplémentaires au sein de notre population. Ne nous y trompons pas. Ce sera une véritable révolution dans la vie quotidienne des Polynésiens. Cette révolution est comparable au passage de la PSF au transistor qui a fait de la radio un média personnel et portable. La diffusion en télévision mobile personnelle est une autre et en haute définition s'accompagnera d'une contribution au compte de soutien à l'industrie des programmes télévisuels. C'est essentiel parce que ces progrès technologiques ont pour conséquence la diversité et partant un soutien accru à ce qui représente la force économique de demain. Un monde du cinéma et de la production audiovisuelle puissant, synonyme d'emploi et de rayonnement culturel pour notre pays. Le progrès technologique est un vecteur, pas une fin en soi. Il est essentiel que l'innovation technologique bénéficie à la création. Ceux qui prétendent que par ces temps de crise, il n'est pas utile ni urgent de mettre en place la TNT, ignore sa capacité formidable à générer de l'activité économique et de l'emploi. Il n'est donc pas excessif de penser que la TNT apportera un souffle nouveau aux artistes et aux industriels de pointe. c'est-à-dire de la valeur de la consultation qui nous est sollicitée. Il consacre le décroisonnement, l'alliance féconde entre la culture et la communication, entre les perspectives technologiques et le progrès pour chacune et chacun de nos concitoyens. Assurément, cette alliance a le pouvoir de créer une unité politique autour de ce projet d'ordonnance. Pour le groupe Totatoaia, nous votons pour la vie favorable. Merci, M. le Président. Merci, M. Foster. J'invite l'intervenant du groupe UDSP qui va prendre la parole. Mme Teripaya, vous avez la parole. Ah non, c'est Mme Tuchobuya. Mme Tuchobuya, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, tout le monde. Mon intervention, je ne vais pas répéter ce qu'a dit M. Foster. Le rapport est déjà bien clair. Il est vrai qu'il faudrait éviter qu'il y ait au niveau du progrès technologique deux mondes, ceux des îles et ceux des HEPL éloignées et ceux des îles du Vent. L'essentiel, c'est que la population ne doit pas en partir de cette nouvelle technologie qui dit qu'on va informer la population d'ici 2011, d'ici 2010 ils vont tous s'acheter une nouvelle télé, ils vont s'endetter encore plus. Alors, aujourd'hui, est-ce que est-ce qu'aujourd'hui c'est primordial de... Je comprends que la population a le droit à l'information, mais est-ce primordial à ce qu'ils s'équipent tout de suite de ces appareils technologiques ? Aujourd'hui, nous sommes en pleine crise mondiale, pleine crise économique en Polynésie. Quel est le plus important pour notre population ? C'est de pouvoir manger. Voilà ce que j'ai à dire. C'est très court, mon intervention est très courte. Voilà l'urgence pour moi aujourd'hui. Même si j'étais d'accord parce qu'on ne peut pas aller contre le progrès technologique, mais tenir compte quand même, même au niveau du RSTF qui dit qu'il y a cette population qui envoie dans ces quartiers insalubres et ils ont des super 4-4 et des super écrans terribles dans leur maison. Et là, on va les aider à pouvoir acheter une autre télé parce qu'il n'y a pas de TNT dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Le groupe Tahouéra Huidatira qui intervient. Madame Galna vous avez la parole. Merci, M. le président Yorana et Aoué Prétitini. Vous aussi, M. les ministres, bienvenue parmi vous. M. le vice-président, excusez-moi, du pays, bonjour aussi à vous. Surtout à vous, M. le ministre de l'économie numérique, Yorana, et bienvenue parmi nous. Vous, le public qui nous regardez, vous, les journalistes, Yorana, et bien sûr, chers collègues, bonjour à vous tous. Comme vous le savez, nous sommes saisis pour avis sur l'extension à la Polynésie française, mais également dans les autres collectivités d'outre-mer, de la télévision numérique terrestre, comme cela a été prévu dans la loi du 5 mars 2009 sur la communication audiovisuelle. Sur le fond de cette ordonnance, chers collègues, les conditions qui prévalent à l'arrivée de la TNT en Polynésie française, il me semble que le travail effectué par nos rapporteurs est suffisant pour nous éclairer et adopter la vie telle qu'il nous est présentée. Aussi, je m'attacherai à attirer votre attention sur les conséquences possibles de l'arrivée de la TNT sur notre propre paysage audiovisuel et sur les mesures que nous devrons prendre rapidement afin de nous préparer à ce déferlement d'images venues de l'extérieur. Aussi, chers collègues, je souhaitais faire une parenthèse. Je comprends tout à fait l'inquiétude de ma collègue Madame Buillard-Cathy. Bien sûr qu'aujourd'hui, à ce jour, au moment où je vous parle, il faut penser à nos gens qui ne savent pas quoi manger. Mais cependant, nous avons aussi un projet d'ordonnance adopté et nous ne pouvons pas faire l'impasse là-dessus puisque nous devons y penser rapidement parce que cela va changer aussi l'aspect de notre pays. Voilà donc, chers collègues, comme vous le savez, dans un premier temps, la TNT va offrir aux Polynésiens un nouveau bouquet de chaînes gratuites composées de neuf chaînes du service public national. La diffusion gratuite de ces chaînes aura pour effet immédiat la suppression de Tempo, sept chaînes de RFO étant alimentées d'émissions en provenance des autres chaînes du service public comme France 2, France 3, France 5 et Arte. De même, cela va remettre en cause le format actuel de Télépolynésie qui elle-même est alimentée pour sa très grande majorité par les mêmes chaînes métropolitaines, la part de la production locale étant aujourd'hui réduite à la portion congrue, c'est-à-dire les journaux télévisés et quelques rares magazines produits localement. La poursuite de la diffusion de RFO en Polynésie est même remise aujourd'hui en cause par le président du groupe France Télévisions qui a estimé au début de l'année que partout il y avait des télés de pays privées ou parapubliques, la question du maintien de RFO méritait d'être posée. Il est donc évident que la survivance de Télépolynésie est plus que sérieusement hypothéquée, d'autant que la chaîne publique nationale va perdre la manne de la publicité dès la mise en œuvre de la TNT. Or, comme vous le savez, chers collègues, si RFO devait augmenter la part de sa production locale pour combler la perte des programmes nationaux, cela lui coûterait énormément cher et, comme vous le savez encore, l'enveloppe financière accordée au groupe France Télévisions ne compensera pas la totalité de la perte de la manne publicitaire. Si Télépolynésie devait donc disparaître, ce que nous ne souhaitons pas, nous perdrions une petite fenêtre sur la Polynésie française et nous nous garderions comme seul miroir de notre vie quotidienne et de notre culture que notre chaîne locale TNTV. Face à ce déferlement de chaînes nationales qui nous est imposée, face à la disparition éventuelle de Télépolynésie, il reste de notre seule responsabilité d'assurer la pérennité de TNTV et de la préparer aux nécessaires mutations technologiques pour s'adapter au nouveau format de diffusion. Or, pour l'heure, nous n'avons aucune garantie sur la pérennité de TNTV. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer l'avenir de notre chaîne à l'occasion du débat sur le collectif numéro 2, mais il me semble que ce débat n'est pas épuisé. En effet, nous savons tous que la subvention de 125 millions votée pour TNTV dans le cas de ce collectif ne lui permettra pas d'assurer les échéances de ces charges fixes jusqu'à la fin de l'année. Mais contrairement à ce que nous demandions et à ce que demandait Mme Thiaïchon, président du conseil d'administration de TNTV, nous n'avons pas reçu d'assurance sur le complément de subvention à TNTV lors d'un prochain collectif budgétaire. Certes, je vous ai entendu, M. le vice-président, affirmer que le gouvernement ne souhaitait pas laisser tomber TNTV. Mais, à mon sens, nous ne savons toujours pas quel plan sera mis en œuvre afin de permettre à la chaîne de faire face à ses obligations d'ici la fin de l'année. Nous avons également entendu, M. le vice-président, nous parler de la réorganisation du pôle multimédia de la Polynésie française dans le but d'opérer une fusion de trois établissements TNTV, l'ATP et l'ICA. Si cette fusion peut amener à terme des économies d'échelle, il est évident qu'elle n'est pas le remède immédiat à la situation financière de TNTV. D'abord, parce que cette réorganisation ne se fera pas du jour au lendemain. Nous savons comment se passe une réorganisation et surtout de trois établissements parés. Cela sera assez long. Ensuite, parce qu'elle n'aura pas d'effet immédiat en thème budgétaire. C'est donc une solution à moyen terme. Le débat sur l'arrivée de l'ATMT rend donc plus urgent encore la nécessité de nous positionner de manière claire, sans faux fuyant, pour dire si, oui ou non, nous sommes prêts à soutenir financièrement ce qui sera demain la seule expression, la seule, pardon, fenêtre d'expression locale en français et dans nos langues polynésiennes face à un flot continu d'émissions fabriquées en métropole. Mais j'irai encore plus loin, chers collègues. Comme vous le savez également, la TNT va nous proposer la dernière technologie en matière de haute définition. Or, notre chaîne locale n'est pas du tout à niveau. Les équipements utilisés sont aujourd'hui à bout de souffle et ne répondent pas du tout à l'exigence de la haute définition. Diffusé TNTV sur la TNT avec les moyens actuels reviendrait à projeter une bonne vieille cassette VHS sur un écran haute définition. Le résultat sera forcément médiocre, c'est sûr. Donc, il est importe que nous préparions aussi TNTV pour ce nouveau défi. La remise à niveau des caméras, des bonnes montages et des ordinateurs est absolument nécessaire pour que la qualité technique soit au rendez-vous. Cet investissement indispensable est évalué entre 120 et 150 millions et nécessitera outre la subvention de fonctionnement une subvention d'investissement évaluée entre 120 et 150 millions de francs qu'il nous faudra bien budgéter éventuellement sur deux exercices. On comprendrait mal, chers collègues, d'ailleurs, que le pays n'accorde pas les moyens suffisants à notre chaîne locale pour remettre ses équipements à niveau alors qu'il a déjà versé une subvention de 100 millions pour la modernisation de la régie de diffusion. Une subvention non consommée pour le moment, la chaîne attendant que les travaux d'aménagement des locaux qu'effectue actuellement la direction des affaires foncières soient terminés pour acheter le nouveau matériel et l'installer. Mes chers collègues, je vous le redis, TNTV doit avoir les moyens de relever les défis qui l'attendent demain. Elle doit avoir les moyens car c'est le seul outil que nous maîtrisons pour offrir aux Polynésiens un regard sur eux-mêmes et pour être largement informés sur ce qui se passe quotidiennement chez nous. Alors, c'est vrai, nous avons entendu dire, enfin, peut-être que c'est moi qui ai entendu dire, et pas tout le monde, que le groupe OPT se propose de créer à son tour une chaise culturelle locale. C'est là, M. le ministre de l'économie numérique, que je fais appel à votre bon sens, si je peux encore vous sensibiliser là-dessus. Cette information est à mon sens la plus étonnante puisqu'elle montre bien l'absence totale de synergie entre nos établissements publics. Pourquoi vouloir créer une nouvelle chaîne à caractère local qui va coûter encore plus cher alors que nous avons déjà notre propre diffuseur qui pourrait accueillir de nouvelles émissions même produites par le groupe OPT ? La direction et le conseil d'administration de l'OPT voudrait peut-être torpiller un peu plus CNTV, mais je suis sûre que non, M. le ministre de l'économie. Le fait d'avoir travaillé un peu avec vous me donne de l'espoir et m'aide à être peut-être un peu plus optimiste là-dessus. Je crois qu'on pourrait s'y prendre autrement. On comprend mieux également pourquoi TNS peut-être rechigne à donner à TNTV les mêmes avantages qu'ARFO pour le transport du signal. Sur ce point, il me semble d'ailleurs urgent que le gouvernement prenne à bras de corps le problème de la désignation de TNTV comme service public audiovisuel afin que TNTV puisse bénéficier des mêmes avantages que RFO. C'est quand même un comble que TNS, établissement public polynésien, privilégie un diffuseur national au détriment d'un établissement local financé sur des fonds publics. Et moi, ce que je me suis posé comme question, est-ce que M. Barral est-il lui aussi un requin de la finance ? Je ne pense pas, M. le ministre de l'économie numérique puisque vous l'avez démontré et j'en suis convaincue à ce jour, maintenant, puisque j'ai préparé mon intervention hier au soir. Donc, je pense que c'est tout le contraire puisque vous me l'aviez démontré. Pour conclure, mes chers collègues, il est évident également que notre bouquet TNS devra également s'adapter à l'arrivée de la TNT. Si, dans un premier temps, nous n'aurons que le bouquet gratuit composé des chaînes publiques nationales, nous pourrons également avoir à faire face à d'autres bouquets payants qui viendront en concurrence directe avec les programmes de TNS et sans doute pour un coût moindre d'abonnement. Il est certain que l'arrivée de la TNT ne peut être bénéfique pour TNS qui va devoir se remettre en cause et sans doute être plus à l'écoute des téléspectateurs et de leur désir en matière de programme. Voilà, mes chers collègues, les quelques réflexions que je voulais partager avec vous dans le cadre de l'arrivée prochaine de la TNT en Polynésie française. Encore une fois, pour personnellement, le plus important, me semble, de soutenir TNTV et de la préparer à affronter ce nouveau défi car demain, il en va de notre propre identité culturelle, dans notre paysage audiovisuel. Aussi, avant de terminer, M. le Président, je voudrais encore faire appel à vous, M. le ministre de l'Économie numérique, vous qui avez toujours été notre défenseur numéro un, je fais appel à votre aide et à votre compréhension. Voilà, merci M. le Président, merci chers collègues de m'avoir écouté. Merci Mme Gallemont pour la pertinence de votre intervention et ce petit rappel sur TNTV. J'invite la représentante des non-inscrits à prendre la parole. C'est la parole Mme Manouké Lévi-Agamie. Marouké Tétini. Par rapport à ce qui nous est proposé aujourd'hui, j'ai fait quelques recherches pour comprendre quel était l'esprit du législateur par rapport à cette proposition qui nous est faite. Je vais vous lire une partie d'un article que j'ai retrouvé. Dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 sur la télévision du futur, l'article 105 de la loi du 30 septembre 1986 dispose en effet dans son premier alénéa qu'avant le 1er juillet 2007, le gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions, collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie également, formulant des propositions relatives à la mise en place d'une offre de services nationaux gratuits de télévision identiques à la métropole en vue de l'extinction de la diffusion analogique sur l'ensemble du territoire national. Là, on a vraiment le sujet qui est posé, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait des chaînes gratuites sur cette TNT, mais également faire disparaître la diffusion analogique du territoire national. Donc, par rapport à ce qui nous est demandé à l'esprit du législateur, je voudrais revenir sur les propositions que nous fait notre rapporteur. Je le remercie pour la technicité et la qualité de ses interventions. Par contre, si j'ai bien compris, il s'agit pour nous dans les amendements qui vont nous être proposés, une proposition de modification du texte initial, de faire en sorte que l'OPT soit le seul distributeur de la TNT en Polynésie, de faire en sorte que le choix de l'opérateur satellite soit choisi en priorité parmi les distributeurs ou opérateurs présents sur la zone. Je ne suis pas une très bonne technicienne dans la matière, mais ce que je comprends, c'est qu'il s'agit bien de stigmatiser le monopole de l'OPT en Polynésie, alors que là, nous avons la possibilité, enfin, d'avoir l'accès à des chaînes gratuites et qui ne seraient pas sous on va dire une organisation d'un établissement public local qui aujourd'hui a le monopole en matière de communication de ce type. Donc, pour ce qui concerne le devenir de TNTV, je remercie, vraiment, j'ai applaudi ma collègue Chantal Gallenand par rapport à son intervention et par rapport à TNTV, puisque j'ai pu noter dans l'intervention du rapporteur que cette question n'a à aucun moment a été évoquée. Or, il me semble qu'en matière d'accès à la télévision et notamment par rapport à l'arrivée de la TNT, la problématique doit se poser de façon globale. Aujourd'hui, est-ce qu'on veut cette TNT en Polynésie ? Si on la veut à ce moment-là, est-ce qu'on va encore une fois stigmatiser le monopole de l'OPT pour la distribution de cette TNT ? Si c'est la volonté majoritaire, qu'est-ce qu'on fait de TNTV ? Est-ce que TNTV va pouvoir être enfin doté d'équipements, elle l'a dit, ma collègue, qui vont nous permettre également, nous, de rentrer sur ce système et de faire connaître aussi notre destination à travers ce système ? Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a l'arrivée de la TNT, mais on a la... Enfin, moi, l'impression que j'ai dans toutes les interventions que j'ai lues ou entendues, c'est que la TNT arrive, mais la TNT, elle repart aussi. Enfin, si j'ai bien compris, donc nous, on a peut-être une carte à jouer à ce niveau-là au niveau de TNTV, auquel cas, ça supposerait que le gouvernement commence à mettre en place un calendrier pour permettre à TNTV de se doter des équipements numériques lui permettant d'avoir une qualité correcte de diffusion sur cette TNT. Donc, en conséquence, M. le Président, chers collègues, mes membres du gouvernement, je suis très mitigée sur la question et j'attends d'avoir des réponses. J'aurai l'occasion de poser des questions plus en détail sur les propositions qui nous sont faites dans ce texte pour éclairer ma décision. Mais j'avoue que pour les deux points que j'ai soulevés à savoir est-ce qu'on veut faire de l'OPT encore une fois le seul distributeur de la TNT en Polynésie et est-ce qu'on veut asseoir encore une fois le monopole de l'OPT en Polynésie et qu'est-ce qu'on fait de TNTV à ces deux questions à ce stade de réflexion je n'ai pas de réponse donc j'attends peut-être que durant les débats que nous aurons ultérieurement à l'occasion de l'examen du texte du corps du texte j'aurai des réponses à ces questions mais à ce stade de la réflexion j'avoue que ma réflexion et ma décision est mitigée sur la question. Je pourrais merci M. le Président de m'avoir accordé un peu plus que trois minutes. Merci. Merci Mme M. le Président et Léviagami Mme Sange vous intervenez pour le groupe Fenouro vous avez la parole. Merci M. le Président en préambule effectivement j'aimerais souligner qu'il y a eu une animité des groupes de l'Assemblée pour soutenir ce projet parce que dans le fond c'est une avancée certaine pour le paysage audiovisuel polynésien néanmoins nous ne pouvons pas ne pas aborder toutes les interrogations qui sont soulevées notamment dans la vie mais qui qui va toucher l'ensemble des polynésiens c'est une avancée dans son concept mais nous savons aussi que ça peut être soit une contrainte un risque certain pour les établissements publics pour que ce soit TNTV ou l'OPT ou une opportunité une vraie opportunité économique et culturelle selon les moyens que nous allons mettre pour accueillir au mieux cette TNT alors c'est vrai que nous ne maîtrisons pas le calendrier c'est vrai que c'est l'état qui nous impose l'arrivée de la TNT il faut le dire c'est pas évident néanmoins nous devons nous comptons sur vous monsieur le ministre pour défendre les intérêts du pays et les recommandations que nous avons tous stipulées dans cet avis les défendre avec je l'espère l'ensemble de nos élus nationaux pour que nous puissions intégrer toutes les recommandations qui sont soumises aujourd'hui dans cet avis dans l'ordonnance qui sera votée prochainement au niveau national sans répéter tout ce qui a été dit précédemment je soulignerai quelques points importants la première c'est effectivement le risque de fracture numérique l'objectif de la TNT c'est une meilleure télévision pour tous mais la réalité de la Polynésie française vu sa complexité géographique et technologique donc ne nous permettent pas aujourd'hui en l'état de garantir à l'ensemble des Polynésiens demain d'avoir de bénéficier de la TNT alors forcément ça aura des conséquences économiques pour ces foyers au mieux un décodeur au pire peut-être un changement de téléviseur tout ça nécessite une étude approfondie des coûts et surtout un accompagnement des familles le deuxième point que je souhaiterais souligner c'est soulever pardon c'est les questions relatives bien sûr au paysage audiovisuel Polynésien je ne répéterai pas non plus ce que madame Chantal Gallenon a souligné c'est des enjeux importants c'est peut-être la disparition demain d'une des deux seules chaînes Polynésiennes RFO télévision c'est aussi toute la complexité de la je dirais l'adaptation de notre chaîne locale TNTV qui devrait pouvoir survivre dans ce paysage audiovisuel et si possible être fer de lance de l'audiovisuel culturel Polynésien ce qui nécessite aussi une cohérence en matière de vote des budgets c'est vrai que c'est encore faible 125 millions c'est déjà un effort on en a parlé vendredi il y a encore beaucoup à faire mais pas simplement sur le plan financier pour soutenir TNTV c'est effectivement une remise en question globale du développement de l'audiovisuel en Polynésie qui devra intégrer aussi TNTV le troisième point que j'aimerais souligner et qui pour moi un contrario de ma collègue Sandra Lévi-Agami est une réelle inquiétude sur je dirais la pérennité d'un des outils publics principaux en matière de nouvelles technologies qu'est l'OPT je le disais au début la TNT ça peut être une véritable contrainte un risque certain pour l'OPT ou une opportunité encore faut-il que nous soyons je dirais leaders en la matière que nous puissions prendre les devants et de tout faire pour que l'OPT et toute sa place aussi dans ce nouveau dispositif soit un vrai acteur du développement des nouvelles technologies vous nous en avez parlé ce matin avec l'arrivée du câble finalement c'est un ensemble de techniques qui seront mis à disposition des opérateurs locaux et donc nous soutiendrons cet avis qui demande l'intégration des EPIC dans les organismes qui pourront répondre aux appels d'offres qui seront lancés c'est vraiment une priorité c'est l'avenir aussi de TNS vous parliez ce matin de la tête de réseau je crois qu'on doit avoisiner le milliard c'est 700 800 millions je crois de 800 millions d'investissement ce n'est pas rien on ne peut pas se permettre simplement pour se garantir d'être bien positionné sur un appel d'offres d'engager 800 millions de francs et d'acquérir effectivement cette tête de réseau sans avoir la garantie demain d'être l'opérateur privilégié de cette TNT en Polynésie française je sais que c'est un dossier qui n'est pas évident puisque nous ne maîtrisons pas je le répète le calendrier nous ne maîtrisons pas le dossier ça nous est imposé par l'état et ça demandera aussi d'être ferme au niveau de l'état nous nous soutiendrons votre démarche en ce sens pour garantir au pays une application je dirais équitable une application qui garantisse la pérennité de l'OPT et de ses services et qui fasse de la TNT une réelle opportunité pour la Polynésie française je vous remercie de votre attention merci madame sage qui va prendre la parole au niveau du gouvernement monsieur Droulet vous avez la parole merci merci monsieur le président et avant éventuellement de lire et de débattre sur l'avis que l'assemblée prendra je souhaite à mon tour remercier l'ensemble des élus notamment de la commission chargée de préparer ce rapport de présentation car véritablement ce document est le produit d'une discussion entre nous tous et d'ailleurs le fait que tous les groupes l'ont co-signé est un signe encourageant ça veut pas dire que tout est parfait ça veut pas dire que tous les problèmes sont réglés au moins déjà nous commençons pour ce qui concerne ce sujet les uns et les autres à préciser un certain point qui nous semblent indispensables donc je ne reviendrai pas sur l'ensemble des commentaires des uns et des autres que je partage peu ou prou je voudrais simplement relever une histoire de monopole de l'OPT je sais pas où vous l'avez trouvé mais en fait il s'agit pas de ça dans la conception que nous avons pour justement émettre cet avis sur le projet d'ordonnance je voulais simplement et pour ne pas allonger inutilement nos débats vous dire que dans ce domaine également je vous parlais ce matin en début de séance de ma volonté de débattre avec vous après en avoir parlé au conseil des ministres sur un schéma directeur du tourisme équitable je vous proposerai aussi avant la fin de l'année de débattre d'un schéma directeur sur l'économie numérique de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer sur le sujet car il ne s'agit pas simplement que de télévision en l'état il s'agit que de transmission d'images nous devons aussi réfléchir à l'accession à internet nous devons aussi réfléchir à la diffusion de la voix et faire en sorte que nous puissions tous ensemble j'allais dire nous entendre sur une stratégie concernant un schéma directeur de l'économie numérique dans notre pays nous sommes en train d'y travailler le sujet a déjà avancé et je souhaitais une fois que le conseil m'aura donné le conseil des ministres m'aura donné le feu vert vous le proposer pour que nous ayons ici aussi un débat entier si ce débat doit prendre la journée il prendra la journée mais je vous proposerai de débattre sur ce schéma directeur de l'économie numérique nous avons la chance d'avoir un comité consultatif des télécommunications télécommunications et à l'intérieur de ce comité consultatif des télécommunications nous avons monté un groupe projet à l'intérieur duquel les opérateurs publics et privés participent donc monsieur Fritsch a salué la présence du représentant de l'état ça me semble tout à fait normal au moins pour ce qui concerne ce représentant sur la partie des fréquences donc ça me semble normal que là aussi nous puissions travailler ensemble et faire en sorte que nos populations même les plus éloignées n'aient pas à subir à nouveau une fracture numérique pour vous donner le sentiment que j'ai et l'état d'esprit dans lequel je suis j'ai parlé ce matin de l'arrivée de Honotua ça ne veut pas dire que si Honotua entre guillemets va profiter aux îles du vent et aux îles sous le vent que les marquises les Tuamutu les Australes soient abandonnés et nous menons parallèlement une stratégie pour offrir à l'ensemble de nos compatriotes où qu'ils soient si peu nombreux qu'ils soient sur un atoll ou sur une île les services que nous pouvons offrir aux gens qui habitent Papayeté donc nous travaillons également sur la possibilité par satellite de donner à nos compatriotes des îles pratiquement le même service que nous pouvons donner à ceux qui sont à Haïti quand le câble va arriver nous allons libérer de la capacité satellitaire et la libération de cette capacité satellitaire va nous permettre d'offrir à pratiquement toutes les îles le service maximum qu'ils sont en droit d'attendre de nous donc je suis dans cet état d'esprit Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les représentants je pense que nous avons travaillé ensemble sur ce sujet depuis la pré-commission jusqu'à la commission et sur le rapport de présentation en séance je vous propose peut-être maintenant de passer à l'avis que nous émettons mais je vous engage à nouveau à partager avec nous et débattre avec nous sur un schéma de l'économie numérique pour notre pays je vous remercie bien donc nous allons passer à l'étude de l'avis et Mayna Sage vous prenez la parole pour présenter donc l'avis unanime de la commission vous avez la parole donc l'assemblée de l'assemblée de polynésie française émet l'avis suivant compte tenu de l'avancée indéniable que constitue la TNT en termes de technologie et surtout de la qualité et la diversité des services offerts aux téléspectateurs polynésiens le projet d'ordonnance portant extension et adaptation au département d'outre-mer à Mayotte à Saint-Barthélemy à Saint-Martin à Saint-Pierre et Miquelan dans les îles Wallis et Futuna en polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre recueillent un avis favorable de l'assemblée de la polynésie française néanmoins les représentants à l'assemblée de la polynésie française demandent aux autorités de l'État de prendre en compte les préconisations et demandent de modifications suivantes ils tiennent à souligner que la TNT doit couvrir l'ensemble du territoire de la polynésie française et être accessible à toute la population où qu'elle se trouve et par tous moyens airsien, satellite ou cab ils formulent en outre le souhait que les foyers ne soient pas pénalisés en raison du coût de l'équipement nécessaire pour avoir accès à la TNT ils insistent sur l'urgence à définir les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services diffusés par voie elzienne ou par satellite dans les départements d'Outre-mer les collectivités d'Outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie il s'agit là d'un préalable indispensable au déploiement de la TNT en Outre-mer ils demandent qu'une modification de l'article 34 de la loi numéro 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication soit introduite dans le projet d'ordonnance afin de permettre à l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française en sa qualité d'EPIC d'accéder au rang de distributeurs de services audiovisuels c'est ainsi qu'il convient de réécrire le deuxième alinéa de l'article 34 précité de la manière suivante seules peuvent avoir la qualité de distributeurs de services les sociétés y compris les sociétés d'économie mixte locale les établissements publics à caractère industriel et commercial les organismes d'habitation à loyer modéré les collectivités territoriales et leur groupement dans les conditions prévues au 2 ainsi que les régies prévues par la loi numéro 46 628 du 8 avril sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ils font part de leur volonté que dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 du projet d'ordonnance la priorité soit donnée aux distributeurs de services par voie satellitaire présent sur la zone le quatrième alinéa de l'article 5 du projet d'ordonnance serait donc complété de la manière suivante dans chaque département d'outre-mer collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie et d'interesse en mode numérique autre que les éditeurs de services privés à vocation locale mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellite choisi en priorité parmi les distributeurs ou opérateurs présents sur la zone ils préconisent au regard des retards constatés dans le déploiement de la TNT en Outre-mer de différer en 2013 la date d'arrêt définitif de la diffusion en mode analogique permettant ainsi aux populations d'Outre-mer de se doter de l'équipement adéquat et ainsi éviter qu'elles ne se retrouvent privées de toute communication audiovisuelle de par l'arrêt de l'analogique en 2011 le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire au président de la Polynésie française et au parlementaire de la Polynésie française Merci Madame le rapporteur la discussion est ouverte qui souhaite faire des commentaires des observations de nouvelles propositions rédactionnelles Oui Madame Monsandrin Manon Trélé-Biagami Vous avez la parole Le ministre a enlevé les quelques doutes qu'il y avait dans votre esprit les quelques inquiétudes Merci Monsieur le Président Vous dites que en rien dans ce texte il n'est question d'asseoir le monopole de l'OPT Je suis d'accord avec vous par contre sur les amendements qui sont proposés j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se mettre en place et par le biais de l'OPT et par le biais de TNS Moi je me mets à la place d'un consommateur lambda de télévision qui se dit enfin la TNT arrive on va pouvoir bénéficier de cette TNT est-ce que l'OPT va garantir en effet la gratuité de la diffusion de la TNT est-ce que d'ici là on ne va pas avoir encore une fois un changement gouvernemental je ne souhaite pas forcément dans ce sens qui parce qu'on aura mis en place certains outils va permettre à l'OPT encore une fois de changer d'orientation de dire bon ben la TNT ok elle est censée être gratuite vous voyez bien le texte on tend vers la gratuité à aucun moment on impose cette gratuité moi ma réticence c'est de dire attention aujourd'hui si on a un opérateur extérieur qui nous diffuse cette TNT moi je ne suis pas défavorable surtout quand on voit l'OPT comment enfin quelle politique on a pu avoir jusqu'à présent qui a été une politique un peu de centralisation et c'est dans ce sens que j'interviens monsieur le ministre vraiment pour vous dire attention ne soyons pas encore dans un système où quelque part la communication est contrôlée et on a la possibilité d'avoir une autre voie de communication donc ça c'est ma première intervention et encore une fois par rapport à TNT je vais devoir vous laisser tout à l'heure parce que j'ai un conseil d'administration de TNT nous allons prendre des orientations très importantes la présidente du conseil d'administration m'a demandé en ma qualité de vice-présidente d'être présente et je vais laisser d'ailleurs j'ai laissé ma procuration à madame Emma Algan parce qu'on a deux gros dossiers importants aussi qui passent après et monsieur le président j'en profite pour vous demander si vous voulez bien laisser le soin à madame Algan d'intervenir parce que j'ai rédigé des interventions également à notre collègue représentant je demanderai peut-être à monsieur Jean-Michel Carlson s'il veut bien intervenir pour moi au niveau du foncier pour lire mon intervention et donc je referme la parenthèse et pour vous dire monsieur le ministre que moi j'ai bien compris toutes les interrogations que vous avez eues et la politique que vous avez voulu mener au niveau de l'OPT d'assainissement des comptes de meilleure gestion moi je remercie d'ailleurs le président du conseil d'administration pour le travail réalisé même si quelquefois il apparaît un peu comme un bulldozer on va dire mais bon chacun son job nous on a un job de représentant on est aussi là pour tirer un peu la sonnette d'alarme et quelquefois critiquer parce que ça fait partie de notre travail je suis sceptique sur les propositions qui sont faites même si je comprends cette volonté de monsieur Fritsch qui dit attention là c'est une compétence de l'état on va par le biais de ces amendements pouvoir nous influer et dire attention là puisque c'est l'OPT qui va pouvoir diffuser on aura quand même notre mot à dire donc je comprends bien ça mais je dis attention aux dérives voilà merci Monsieur le ministre vous souhaite intervenir alors monsieur Fritsch vous avez la parole oui en tous les cas ce que je voulais dire monsieur le président à notre collègue c'est que dans l'esprit de la commission il n'a pas été question du tout de privilégier un seul établissement vous savez c'est l'éternel problème aujourd'hui aujourd'hui nous sommes en train de prendre une décision à mon avis qui est une décision importante parce que le transport de ces signaux comme l'a noté le ministre tout à l'heure ne concerne pas que la télévision vous avez bien compris que derrière toute nouvelle infrastructure qui va s'installer en vue de la TNT peut faire autre chose et ça peut être autant au moins pour notre opérateur parce que qu'on le veuille ou pas malgré tout c'est l'OPT qui aujourd'hui rend rend complètement cette isolation cet isolement de nos compatriotes des archipels il n'y aurait pas l'OPT aujourd'hui je crois que on serait toujours sous l'empire de TDF ou je ne sais plus ou France Car Radio ou des organismes de ce genre là qui ne feront pas et qui n'exécuteront pas les volontés du politique de ce pays c'est intéressant aussi de regarder sous un autre angle le fait que nous maîtrisons ou pas les opérateurs qu'est-ce que nous avons essayé d'introduire dans ce texte là c'est une certaine priorité pour ceux qui sont sur le pays on a pensé c'est vrai à l'OPT on a pensé à TDF aussi on a pensé à d'autres opérateurs qui sont déjà présents avant que d'autres ne viennent de l'extérieur avec les moyens extraordinaires qu'ils ont et qui risquent d'écraser ceux qui ont toujours servi qui se sont toujours battus pour la petite clientèle que nous sommes il ne faut pas oublier que nous ne sommes que 250 000 habitants et que aller investir pour 250 000 habitants dans ces domaines là où vous avez compris qu'il y a des millions et des millions à investir attendez les gens ne vont pas venir que pour la télévision ils viendront aussi pour autre chose alors ce n'est pas l'idée de privilégier qu'un seul opérateur ou donner le monopole à l'OPT c'est de rentabiliser au maximum aussi ce que nous avons déjà investi jusqu'à présent je parle pour moi comme je parle enfin avec l'OPT pour nous mais je parle aussi pour l'état avec TDF ils ont ce souci ou s'ils ne croyaient pas ah oui TDF se fait beaucoup de soucis lorsqu'il y a des appels d'offres pour eh oui donc ce que nous souhaitons simplement ce n'est pas donner le monopole à quelqu'un ce que nous voulons c'est mettre en exergue les moyens que nous avons déjà et peut-être leur donner un peu plus de moyens de mieux se développer avec les nouveaux marchés qui s'offrent à eux voilà je voulais apporter cette précision monsieur le Président merci monsieur Frisch pour ces précisions madame Lévi-Agami vous revisez complètement votre position là maintenant j'en suis convaincue avec votre sourire malheureusement non non je voulais juste également revenir sur l'intervention pertinente de mes collègues notamment de madame Touichaud-Buyard puisque là nous allons avoir un afflux d'émissions de l'extérieur et je pense notamment à tout ce qui est émissions en caractère pornographique je pense que je ne connais pas le contenu de ces émissions qui vont nous être accessibles et je voulais savoir si vous vous avez des informations sur ce sujet jusqu'à présent nous avons essayé bien de de limiter on va dire l'accès à ce type d'émissions au niveau de notre population en tout cas pas d'accès gratuit à ce type d'émissions je ne parle pas du tout au plan religieux je parle vraiment en matière de gestion des familles je pense que c'est dans ce sens que madame Touichaud-Buyard voulait intervenir tout à l'heure je crois qu'à un moment donné on ne peut pas couper bien sûr la polynésie de ce qui se passe à l'extérieur et par contre on peut peut-être faire en sorte que les émissions qui nous arrivent on va dire puissent quand même correspondre à une façon de vivre de vivre en polynésie ou en tout cas une façon de vivre en famille respectueuse de certaines valeurs je ne vais pas apparaître comme quelqu'un de puritain en disant ça mais je crois que là il faut il faut vraiment se poser des questions et se dire la TNT qu'est-ce que ça amène et en fonction des réponses que vous allez nous donner chacun décidera oui ou non et comment on fait voilà merci merci juste pour votre gouverne avant que monsieur le ministre n'intervienne oui monsieur le président France 2 attendez France 2 France 4 juste un petit mot France 2 France 3 France 4 France 5 France 0 la chaîne parlementaire LCP assemblée nationale publique Sénat Arte et France 24 ne diffusent que des émissions culturelles oui monsieur le président je voulais simplement ajouter à ce qu'a dit le représentant Edouard Fritsch que je partage totalement que dans le projet d'ordonnance si on l'appliquait tel qu'il était l'OPT qui est propriétaire de Grézot ne pourrait pas être concerné et ne pourrait pas transmettre par son réseau et notamment le réseau ADSL les images qui conviennent donc on permet à l'OPT qui est propriétaire des réseaux de transmettre des informations de cette nature et l'autre point qu'il ne faut pas oublier c'est que un certain nombre d'opérateurs pointent le bout de leur nez et nous allons pouvoir bientôt avoir des informations de télévision ou d'internet par l'internet mobile avec les opérateurs qui sont en règle avec leur ticket d'entrée qui sont en règle avec leur cahier des charges qui vont pouvoir également travailler dans ce secteur donc là il y a un panel d'opérateurs potentiels qu'il ne faut pas négliger et la volonté de ne pas exclure l'OPT c'est pas une volonté d'affirmer un monopole comme vous le dites mais c'est pour permettre à l'OPT d'utiliser son propre réseau je regardais une liste de documents que me transmettait mon conseiller sur l'aide de l'OPT au niveau de la diffusion d'RFO il y a par exemple je ne sais pas combien d'atolls il y a me semble-t-il une vingtaine d'atolls qui peuvent regarder RFO parce que l'OPT met à la disposition de cet opérateur ses moyens donc il ne s'agit pas du tout j'allais dire d'assurer un monopole pour l'OPT au contraire c'est pour permettre à l'OPT d'utiliser le réseau dont il est le propriétaire et quand on va arriver sur le débat concernant le câble le câble malgré entre guillemets l'aide du pays à 1 milliard 5 est financé par l'OPT à hauteur de 8 milliards c'est l'OPT qui s'engage c'est l'OPT qui est propriétaire de ce réseau ça ne veut pas dire que l'OPT va faire l'appui et le bouton ça veut dire que là de discuter avec les uns et avec les autres au contraire plus qu'un monopole c'est une ouverture à la concurrence que nous nous apprêtons à vous suggérer merci dernière intervention madame Sandra Manon-Télévy-Agami merci monsieur le président merci d'avoir levé mes doutes sur la moralité des émissions qui vont nous être proposées une dernière question monsieur le ministre quelle est votre quelle est la vision de TNS justement par rapport à l'arrivée de la TMT comment vous concevez vous parliez tout à l'heure de mettre en place une véritable politique de l'économie numérique aujourd'hui par rapport à l'état actuel de l'économie numérique en Polynésie il y a une photographie qu'on peut faire vers quoi vous voulez tendre et quel rôle la TNT enfin à quel niveau vous mettez la TNT par rapport à l'objectif final que vous voulez atteindre et en parallèle comment vous concevez la politique de TNS par rapport à l'arrivée de cette TNT ça c'est le premier volet de questions le deuxième volet porte sur le devenir de TNT là je reviens à monsieur le vice-président l'autre soir vous nous réconfortiez quelque part vous nous incitiez à croire en cette télévision aujourd'hui la télévision fonctionne avec les moyens dont elle dispose avec l'arrivée de cette TNT on va avoir 10 chaînes qui vont arriver gratuitement est-ce que vous pensez pas que telle qu'elle fonctionne aujourd'hui TNT va de toute façon disparaître parce que les élus que nous sommes auront des réticences à voter près d'un milliard de francs pour faire fonctionner une télévision que plus personne ne regardera parce qu'à un moment donné on n'aura pas mis les moyens et au niveau des caméras numériques pour pouvoir faire en sorte que cette télévision puisse être avoir accès à la TNT et peut-être en retour être diffusée sur la TNT et aussi parce qu'on n'a pas suffisamment aujourd'hui de moyens pour faire en sorte d'avoir des émissions locales produites localement qui valorisent nos cultures nos archipels et que c'est là où à mon sens il faut mettre les moyens pour qu'on soit concurrentiel par rapport à la clientèle polynésienne que nous avons voilà monsieur le président merci monsieur le ministre il a la parole oui monsieur le président une fois de plus nous allons bien évidemment débattre à fond lors du moment où je vous présenterai le schéma directeur de l'économie numérique et nous allons essayer de répondre à toutes ces questions mais ce que je voulais dire à propos de TNS ça rejoint la réponse à la question orale qui m'a été transmise par le représentant Thémaury Foster lorsque je parlais de la tête de réseau de TNS à l'heure actuelle la tête de réseau est ainsi faite que nous n'avons aucun moyen de j'allais dire sur le contenu qui est diffusé TNS restera un diffuseur à la seule différence que lorsque nous allons rapatrier la tête de réseau en Polynésie nous avons estimé le premier coût et je le disais à madame Sage autour de 800 millions de francs que ça coûtera à l'OPT et à sa SAS TNS nous allons faire en sorte que nous aurons la possibilité d'influer sur les contenus des émissions qui seront diffusées par TNS et éventuellement on pourrait avoir me semble-t-il une action dans la région pacifique puisqu'à l'heure actuelle les COC par exemple nos amis des COC nous demandent un certain nombre de programmes que nous ne sommes pas dans la possibilité de fournir complètement donc nous avons aussi une action régionale en termes de diffusion de programmes et ça peut être une action régionale intéressante vous parlez de TNTV tout à l'heure TNTV s'il exerce ce qu'on appelle son droit de reprise sera à l'intérieur du premier multiplex donc sera à l'intérieur du premier multiplex qui diffusera les 10 chaînes gratuites donc TNTV ne sera pas exclu le tout est de savoir la place que va accorder que l'on veut tous ensemble accorder à Tritinui Télévisions est-ce qu'on veut en faire une télévision du style Maori TV en Nouvelle-Zélande quel est l'objectif est-ce que Tritinui Télévisions va se contenter de diffuser je ne connais pas les noms de ces feuilletons sud-américains qu'on voit tous les après-midi est-ce que c'est son rôle est-ce que nous allons orienter TITINui Télévisions vers plus de culture vers plus d'éducation vers plus de formation vers plus d'information dans les îles me semble-t-il nous avons à débattre de ce sujet entre nous et c'est ensemble que l'on définira le rôle de chacun dans ce schéma que je souhaitais vous proposer voilà monsieur le président les commentaires que m'inspirent ces autres commentaires merci monsieur le vice-président vous souhaitez intervenir non pas d'intervention donc nous allons passer au vote qui est pour unanimité une abstention madame donc Sandra Manutay Lévi-Agami bien il est donc le rapport est adopté l'avis est adopté il est 13h07 nous allons suspendre nos travaux pour les reprendre à 14h30 ça va on n'a que deux dossiers on ne va pas aller jusqu'à minuit et demie ce soir hein c'est bon hein ok 14h30 donc tous à la à explication de vote avant la suspension vous avez la parole je vais être rapide parce que je sais que mes collègues ont envie d'aller déjeuner juste pour dire que je ne peux pas voter contre parce que je pense que la TNT en Polynésie peut apporter des choses vraiment positives pour le pays et pour pour les habitants que ce que vous envisagez de mettre en place monsieur le ministre il y a des choses qui me paraissent vraiment sensées mais par rapport à encore une fois à la position de l'OPT j'ai mis des réserves et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas voter contre mais en même temps je ne peux pas voter pour en l'état des informations parce que vous allez trop vite monsieur le ministre vous nous proposez un élément du puzzle alors que vous nous dites que le puzzle n'est pas encore constitué donc voilà merci de votre attention les travaux sont suspendus reprises à 14h30 bon appétit mesdames et messieurs oui mesdames et messieurs chers collègues on reprend nos travaux il est 14h40 j'invite donc jean-michel Carlson principal rapporteur du projet de délibération fixant la composition l'organisation et le fonctionnement du collège expert en matière foncière et modifiant la délibération 99 56 APF du 22 avril 99 relative aux experts judiciaires à prendre la parole vous avez la parole monsieur le rapporteur à Roudo merci monsieur le président monsieur le vice-président chers collègues Yorana par lettre 3 180 PR du 17 juin 2009 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération fixant la composition l'organisation et le fonctionnement du collège d'experts en matière foncière et modifiant la délibération 99 56 APF du 22 avril 1999 relative aux experts judiciaires à leur patrimoine l'article 51 de la loi organique 2492 du 27 février 2004 modifié portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui reproduit en le complétant l'article 116 du statut 1996 institut un collège d'experts composés de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière Il prévoit en outre que l'Assemblée de la politique française en fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement. C'est donc l'objet du projet de délibération ici examiné. L'exposé des motifs qui accompagnent ce projet de texte précise que les principaux griefs faits à l'ancien Collège d'Espères en matière foncière créés par l'article 90 bis de la loi modifiée numéro 84-820 du 6 septembre 1984, portant statut du territoire de la Polynésie française et mis en place par la délibération 94-23-AT du 7 avril 1994, ont été pris en considération. C'est ainsi que la composition, la durée de deux ans du mandat des membres nommés jugés trop court, le manque de transparence par rapport aux avis émis, ont été rectifiés. Ça va, Tarita ? La composition du Collège d'Espères en matière foncière est composée de neuf membres. Il est utile de rappeler que lors de sa réunion du 1er juillet 2009, la Commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public a décidé, à l'unanimité des membres composés dans la Commission, de modifier légèrement la répétition au sein du collège concernant uniquement la représentation de la profession de géomètre, sans toutefois remettre en cause l'esprit même du texte ennemi par le gouvernement. C'est ainsi que la répétition proposée est désormais la suivante. Trois personnalités nommées par l'Assemblée de la Polynésie française pour une durée de trois ans renouvelables, une personnalité désignée en raison de sa compétence et de son intérêt en matière foncière sur une liste proposée par le Conseil des ministres, un enseignant-chercheur désigné en raison de sa compétence en matière foncière dans le domaine du droit ou du social ou de l'anthropologie sur une liste proposée par le président de l'Université de la Polynésie française, un chercheur désigné en raison de sa compétence en matière foncière dans le domaine du droit ou du social ou de l'anthropologie sur une liste proposée par le ministre en charge de la recherche. Six membres du droit, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de papeter, le président de la Chambre des non-terres de la Polynésie française, le responsable de la division du CADAS et de la délimitation des terres, le conservateur des hypothèques, le chef du service de l'urbanisme, le président du Conseil de l'Ordre des géomètres de la Polynésie française ou son représentant. Il est toutefois précisé qu'à titre transitoire et dans l'attente de la mise en place de la réglementation de la profession de géomètres de la Polynésie française et notamment de la création de l'Ordre des géomètres de la Polynésie française, la représentation de cette profession sera assurée par le président de l'association dénommée « Chambre des géomètres fonciers » et « Photogrammètes de la Polynésie française ». Seuls les membres du droit peuvent se faire représenter. La diversité des membres ainsi proposés permet une représentation tant des professionnels du secteur privé que de l'administration. L'organisation Le collège désigne chaque année en son sein son président et son vice-président. Le président désigné devra réunir le collège à chaque fois qu'il aura été consulté par les autorités mentionnées à l'article 58 de la loi organisme statutaire. Troisièmement, les compétences. Ce nouveau collège d'experts a un double rôle. D'une part, il peut être consulté par le président de la Polynésie française, le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou le commissaire de la République en Polynésie française sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française. D'autre part, il propose à l'Assemblée générale des et magistrats de la Cour d'appel des personnes qualifiées en matière foncière pour y être agréées, non seulement comme experts judiciaires, mais également comme assesseurs au tribunal statut en matière foncière. Quatrièmement, les procédures. Le collège d'experts ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. En l'absence du quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de huit jours. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents, avec voix prépondérantes du président en cas de partage des voix. Les séances ne sont pas publiques, mais le président du collège peut inviter toute personne compétente pour éclairer les débats. Les avis émis par le collège seront adressés par son président à toutes les autorités habilitées à le saisir. Les propositions d'agréments comme assesseurs ou experts judiciaires seront adressées au premier président de la Cour d'appel de Pape-Été et au procureur général, tout en informant le président de la colonie misie française. Pour une meilleure diffusion des travaux du collège d'experts, ses avis et recommandations, ainsi que le rapport annuel qui doit remettre aux autorités habilitées à le saisir, feront l'objet d'une publication au journal officiel de la Polynésie française. Sacrément, le fonctionnement. Le siège du collège d'experts est localisé à la direction des affaires foncières, mais il pourrait être déplacé en tout lieu par décision du président du collège. Le secrétariat du collège d'experts est confié au bureau de la conservation des hypothèques. Par ailleurs, souhaitant résolument donner à ce collège d'experts un rôle prépondérant de conseil de force de proposition dans la mise en œuvre des réformes foncières que le pays sera amené à prendre, le gouvernement propose que le collège d'experts se réunisse au moins trois fois par an. Il est rappelé qu'en quinze ans d'existence, l'ancien collège n'a été consulté que sur deux questions. La création de la direction des affaires foncières, l'extension éventuelle à la Polynésie française du décret du 5 janvier 1955, ayant modifié en France la publicité foncière et les textes ultérieurs attachés à cette réforme. Les fonctions des membres du collège sont gratuites. Toutefois, les membres qui sont appelés à se déplacer dans le cadre d'une mission décidée par le collège d'experts bénéficieront de la prise en charge des frais de transport et d'indemnités dont le montant ne pourra dépasser celui des indemnités de déplacement vers les agents de la fonction publique du pays. Il est à relever que le projet de délibération procède également, en son article 11, à une adaptation de l'article 13 de la délibération 99-56-APF du 22 avril 1999 relative aux experts judiciaires, pour le mettre en conformité avec l'article 58 de la loi de la banalité statutaire suffisante. Ce texte nous permettra de faire avancer dans notre pays une réforme foncière efficace. Cet outil n'est que la première marche d'une réforme de fond. Les avis de ce collège, ainsi que les personnes expérimentées qui le composeront, seront aidées à emmener notre pays dans la voie de cette réforme nécessaire. Quant tenu de ces éléments, les rapporteurs proposent à ces collèges de l'Assemblée de la Provinie française d'adopter le projet de délibération 6 juin, tel qu'ici des travaux de la Commission de l'aménagement, de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme et de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public réunis le 1er juillet 2009. Voilà, M. le Président, merci. Merci, M. le rapporteur. Avant de poursuivre, il conviendrait de désigner quelqu'un en remplacement de Mme Chavé comme secrétaire. La conférence des présidents a décidé de consacrer 60 minutes pour la discussion générale. Donc, j'invite le 1er groupe, le groupe UDSP, qui dispose de 19 minutes à prendre la parole. Qui prend la parole pour le groupe UDSP ? M. Mamantoa Ouaito. Vous avez la parole. Je serai très bref. Là, nous sommes saisis du projet de délibération fixant la proposition, l'organisation et le fonctionnement du collège d'experts en matière foncière et modifiant la délibération numéro 99 tirée 56 APF du 22 avril 1999 relative aux experts judiciaires. Si la mise en place de ce collège est prévue par l'article 58 de la loi organique de 2004, il faut rappeler qu'un premier collège des experts existe depuis 1996 et que, depuis sa création, celui-ci n'a été consulté que deux fois. Le premier dossier sur lequel le collège avait été saisi concernait d'ailleurs la création de la délection des affaires foncières, sur lequel celui-ci avait émis un avis défavorable. A l'occasion de l'examen de ce projet de texte, je souhaiterais attirer l'attention de notre Assemblée sur la loi numéro 2004 tirée 193 du 27 février 2004 modifiée, complétant le statut d'autonomie de la colonie française qui prévoit en son article 17 la mise en place d'un tribunal foncier. Ce tribunal foncier serait compétent pour les litiges relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers. La création de cette instance viendrait ainsi renforcer l'appareil de traitement et accélérer l'appurement des dossiers à caractère foncier. Environ 1 000 dossiers devant le tribunal d'instance et la cour d'appel de POP été en 2005. La mise en place de ce tribunal foncier composée de magistrats professionnels et d'assistance proposée par le collègue d'experts cité constituerait une réelle avancée pour le règlement des litiges fonciers et permettra de supplier à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière, dont le bilan reste malheureusement mitigé. N'oublions pas que la situation inextricable dans laquelle se trouve le pays concernant la question foncière est le résultat du triste héritage que nous a légué l'État français qui fit jadis table rase des usages fonciers polynésiens en imposant son droit par l'instauration des titres de propriété puis du code civil. Il revient donc au pays par le biais du vice-président qui est en charge des affaires foncières de demander diligemment à l'État le respect de l'application de cet article 17 qui prévoit la mise en place de ce tribunal foncier. Subsequemment, le gouvernement de la République prendra par voie d'ordonnance les mesures de nature législative relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal foncier ainsi qu'au statut des assesseurs. Force est de constater que le délai initial est d'ores et déjà dépassé puisque l'ordonnance était prévue d'être prise au plus tard le dernier jour du 16e mois suivant la promulgation de la dette loi organique soit le 30 juin 2005. Mes chers collègues, la résolution de la question foncière doit être une de nos priorités car celle-ci permettrait de lever un des freins majeurs de notre développement économique et de soulager les familles. Marouro Médé. Merci. J'invite le groupe Totato Aïa qui dispose de 18 minutes à prendre la parole. Oui. Rourou, tu as la parole. Merci. Merci. Qu'on vient de nous le rappeler, notre rapporteur, le projet de délibération soumise à notre discussion et à notre approbation, répond aux dispositions de l'article 51 de la loi organique de 2004-192 de 27 février modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynedie française, instituant un collège d'experts en matière foncière, collège institué de personnalité et une compétence particulière et reconnue dans ce domaine. En propos liminaire, permettez-moi un petit rappel de notre histoire récente. Ce collège d'experts n'est pas une nouveauté, puisqu'il fut créé par la loi numéro 90-602 du 12 juillet 90, modifiant la loi numéro 84-820 du 6 septembre 1984, portant statut du territoire de la Polynedie française. Cette disposition fut reprise dans les lois organiques de numéro 96-302 du 12 avril 1996 et numéro 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynedie française. Dans l'ordre juridique local, cela s'est traduit par l'adoption de quatre délibérations successives, portant le numéro 94-23 AT du 27 avril 1994, 96-55 AT du 4 avril 1996, 89-06 APF du 14 janvier 1999, fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du collège d'experts en matière foncière, et 2003-152 APF du 2 octobre 2003, portant désignation des membres du collège d'experts en matière foncière. Avec le projet que nous étudions ce jour, nous comptabilisons le cinquième texte fondifiant d'institutions qui, en quinze ans d'existante, n'a été consulté qu'à deux reprises. Au regard de ces considérants, et fort du constat de l'acuité de la permanence que constituent les problèmes fonciers dans notre pays, vous comprendrez que, lors de l'examen de ce rapport devant la Commission spécialisée, les questions furent nombreuses et les discussions animées, portant tout à tour sur l'utilité de ce collège et l'impact réel des décisions ou préconisations qu'il sera amené à proposer. Ces interrogations et appréciations n'étaient pas anodines, si l'on considère la prégnance des problèmes fonciers et de la maîtrise de l'espace dans toutes les composantes de la vie sociale et économique de notre pays, que ce soit en termes de satisfaction des besoins économiques, terres agricoles, implantation d'activités des secteurs secondaires et tertiaires, ou sociaux, logements, infrastructures routières, équipements publics, etc. Force fut de constater que nous n'avons pu régler ce problème alors même que ce collège existait et que les experts prévus exerçaient leur talent en Polynésie française. Par-delà ces interrogations de fond sur la pertinence de ce collège, de nombreuses questions furent posées sur les modalités de fonctionnement et l'exercice de ces missions, furent ainsi l'augment abordés les moyens financiers mis à disposition du collège, ainsi que ses capacités d'auto-saisine. Pour autant, cette création relevant de la loi s'impose, et de plus, l'analyse détaillée du rapport et du projet de délibération, ainsi que les nombreuses explications apportées par la représentante du ministre, nous ont permis de mesurer les avancées apportées par ce texte au dispositif antérieur. Je ne m'attarderai pas sur l'architecture et l'économie du projet que notre rapporteur nous a très largement détaillé dans sa présentation. Je préciserai simplement que les faiblesses constatées dans le texte actuel ont été corrigées, notamment en ce qui concerne la composition du collège, la durée de mandat de ses membres et les modalités de rendu de ses avis. C'est ainsi que l'article 2 du projet de délibération élargit la liste des membres et précise leurs compétences. De même, un nouvel article, en l'occurrence le 7, prévoit la publication d'un rapport annuel sur les travaux du collège d'experts après transmission aux autorités compétentes. Considérons l'intérêt de ce projet qui, pour reprendre les propos de votre rapporteur, permettra, nous l'espérons, entre guillemets, de faire avancer notre pays vers une réforme foncière efficace. Et, sous les aides des observations des membres de la Commission, quant aux moyens affectés au fonctionnement de ce collège, notamment en matière de frais de déplacement, le groupe Totato Aya suivra donc la proposition du rapporteur de la Commission de l'aménagement de l'espace naturel urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public. En conséquence, nous voterons pour l'adoption de ce projet de délibération en rappelant que ce collège d'experts n'a pas de vocation à régler les litiges fonciers relevant de l'accord des partis des ou de la compétence des tribunaux, mais qu'il constitue une instance d'expertise et de conseil pour les autorités de ce pays dans tous les domaines relevant de la proposité foncière en Polynesie française. Merci, M. le représentant du groupe Totato Aya. J'invite le groupe Tahouela Ouida Atira à prendre la parole. Mme Saint-Jouzaï, la parole. Merci, M. le Président. Ce présent projet de délibération vient fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement du collège des experts en matière foncière, suite aux griefs faits à l'ancien collège. Ce collège voit ainsi sa composition modifiée pour que les personnalités nommées en fonction de leurs compétences, celles nommées par notre Assemblée, ainsi que les membres de droits émanant de professions qui touchent le foncier, puissent intervenir en qualité de leurs fonctions pour apporter une solution rapide aux problèmes d'indivision qui constituent la grande majorité des litiges que nous connaissons. Il est également apporté un certain nombre de modifications relatives à l'organisation du collège et aux compétences qui lui sont dévolues. Bien qu'en quinze ans d'existence, il n'ait été saisi que deux fois sur deux questions, la nécessité de cette structure est pourtant avérée et je déploie que notre représentation n'ait pas consulté le collège plus souvent. La nouvelle composition de ce collège qui nous est proposé devrait, je l'espère, être un facteur de motivation pour qu'il soit davantage saisi sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française. Je me pose toutefois la question de ne pas voir apparaître au titre des personnalités le ministre chargé des Affaires foncières qui est tout de même le premier concerné dans le cadre des discussions et des avis que doivent rendre ce collège. Peut-être s'agit-il ici de marquer une volonté de dissocier les éclairages techniques des orientations politiques qui relèvent du gouvernement. Quoi qu'il en soit, ma question est restée sans réponse en commission. Ma deuxième interrogation porte sur l'impossibilité pour les mêmes membres du collège de s'autosaisir d'un dossier qui relève de leurs compétences puisque seul le président du pays, le président de l'Assemblée et le haut commissaire sont habilités à le saisir, ce que je trouve être une aberration au regard des nombreux litiges fonciers que nous connaissons, particulièrement dans les archipels éloignés. Pourquoi ne donnerions-nous pas dans le cadre de ce texte la possibilité aux membres du collège de s'autosaisir d'un dossier qui relève de leurs compétences, à l'image du CESC qui peut avoir recours à cette disposition pour alerter les pouvoirs publics sur une question particulière ? Cette mesure nécessiterait effectivement la modification de la loi organique et notamment de son article 58 afin de prévoir la possibilité pour le collège des experts fonciers de se réunir et de faire des propositions, à moins qu'il ne s'agisse encore de mettre en place que des marchands qui seraient sous la coupe ou la mainmise de quelques personnes. Dans cette même démarche d'ouverture et de responsabilisation des structures publiques, pourquoi ne demanderions-nous pas que la saisine du collège d'experts soit rendue obligatoire, comme c'est le cas pour le haut-commissaire ou en partie selon les projets de texte, dans la mesure où ces décisions ne sont que consultatives à ce jour ? Voilà, mes chers collègues, les quelques remarques que j'avais à faire sur ce dossier pour que ce collège qui, depuis sa création, n'a pas servi à grand-chose, en toute vérité, puisse servir notre population au mieux de ses capacités et des membres qui la composent désormais. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le Président. Merci, Mme Saint-Joux. J'invite le groupe Yaoura Tefenoa à prendre la parole. Mme Algon, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Vice-président Irana, et mes chers collègues, bon après-midi à nous tous. Pays et Pères ne sont qu'un seul et même mot en langue thaïtienne, c'est le finnois. Comme la langue reflète l'état d'esprit d'une culture, inutile ici de démontrer l'attachement du Polynésien à sa terre. La terre, le finnois, c'est une transmission à la fois historique et familiale. Ce n'est pas uniquement une question d'argent, mais c'est aussi l'héritage symbolique pour lequel de nombreuses familles sont divisées, mais aussi parfois victimes d'usurpations en tout genre, tellement certaines documentations peuvent être douteuses. En effet, sur la structure familiale polynésienne, viennent se greffer parfois les enfants famous, les enfants non déclarés, la vieille grand-cousin ou la fille d'eux. Ce sont des greffes très banales qui, de fil en aiguille, au fil des années, s'intègrent dans une nouvelle généalogie et viennent réclamer 30-40 ans plus tard une terre destinée à d'autres descendants. La complexité du foncier est véritablement à la hauteur des liens familiaux qui se lient et se délient. Le droit, qui par nature est droit, peut-il s'adapter aux sinuosités de notre culture, de nos mentalités ? Le véritable défi du problème foncier est de mettre en place un système législatif flexible, rapide, adapté, qui ne génère pas de frustration. Faire de l'arbitraire quand le thème est affectif, c'est une mauvaise politique qui peut parfois mener à des revendications publiques. N'attendons pas que le Poulonaisien aille dans la rue pour réclamer sa terre. En 2025, nous serons, d'après les projections, 360 000 habitants et nous rencontrons déjà aujourd'hui de nombreux problèmes fonciers. Les mentalités évoluent rapidement vers l'individualisme et les habitants sont de moins en moins clanniques. Les habitats sont de moins en moins clanniques, pardon. À ce jour, 23 % des ménages polonésiens sont locataires. 7 % des ménages sont logés gratuitement. Mais la majeure partie, heureusement, des foyers polonésiens sont propriétaires. 69 %. Ces statistiques positives ne cachent pas pour autant les problèmes fonciers qui perdurent, les revendications de terre et les frustrations face aux lenteurs juridictionnelles. Ce nouveau collège d'experts n'est ni une réforme dans le foncier, ni une solution en soi, mais il est lanceur d'une nouvelle politique du foncier polynésien. Il a tout d'abord un rôle consultatif, un rôle informatif et un rôle de proposition sur les nominations auprès de la Cour d'appel. Ce collège d'experts créé en 1990 ne s'est réuni que deux fois en 15 ans. Nous devons donc avoir la garantie aujourd'hui que ce mauvais scénario ne se reproduisera pas. Assurons-nous dès aujourd'hui que nous ne perdons ni notre temps ni notre argent et que le comité d'experts en matière foncière se réunira dans les limites du raisonnable. Qu'un rapport annuel soit rédigé sur ses activités, que ses avis, recommandations et rapports soient rendus publics et enfin surtout que les objectifs politiques n'entravent pas la neutralité de ce collège d'experts. L'action de ce collège d'experts du foncier est véritablement ciblée. Elle n'empiète pas sur les décisions du Haut Conseil. Son activité sera consacrée intégralement au foncier. Le rôle informatif qu'on lui attribuera devrait éclairer notre politique du foncier, guider nos réformes sans avoir recours à des commissions d'enquête, par exemple. Si ce collège d'experts est mis en place, assurons-nous bien de lire et étudier son bilan annuel, ses publications de travaux. Bref, que sa relance ne soit pas vaine et que ses bilans ne soient pas freinés par des intérêts politiques. Enfin, je tiens à faire remarquer que l'ordre des géomètres n'est pas encore établi. Il faut donc se dépêcher de mettre les bœufs devant la charrue pour que la charrue avance. Dans l'ensemble et en théorie, nous avons toutes les raisons de nous promencer en faveur de ce projet de délibération, fixant la composition, l'organisation, le fonctionnement du collège d'experts en matière foncière. Nous attendons donc avec beaucoup d'espoir que ce collège d'experts ouvre les portes de la réforme foncière, aboutir enfin à la mise en place, comme l'a dit mon collègue Vito Mamatouaya-Ottapou, d'un véritable tribunal foncier tel que prévu à l'article 17 de la loi 2004-193, complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française et qu'il réponde à l'attente du Polynésien qu'il ne peut pas s'épanouir sans avoir une terre qui lui appartienne définitivement. À ce sujet, M. le vice-président, pouvez-vous nous dire si vous avez déjà engagé des discussions avec l'État pour la mise en place du tribunal foncier ? Je vous remercie. Merci, Mme Algon. Je crois que c'est encore vous qui intervenez. Non, non, c'est qui intervient à la place de Mme Manutay-Lévi-Agami. Ah, oui. Mme Roudien, vous avez la parole. Merci, M. le président. Donc, à sa demande, je vais vous lire son intervention concernant ce dossier. M. le vice-président, mesdames et messieurs les représentants, Eurana, de nombreuses familles polynésiennes propriétaires tyriennes vivent depuis plusieurs décennies dans l'indivision et de ce fait ne peuvent soit occuper leur terre à des fins d'habitation, soit faire fructifier leur terre en y développant une activité économique. Aujourd'hui, M. le vice-président, vous nous proposez une délibération permettant de poser la première pierre d'une réforme de fonds dans le domaine foncier. Cette réforme, tant attendue, devrait faire l'objet de trois phases. Après la mise en place de ce collège des experts, un tribunal français devrait voir le jour. Puis, si votre gouvernement ose, peut-être un GIP, un division à l'image du modèle corse qui connaît les mêmes difficultés d'un division que la Polynésie française. Ce sont les recommandations qui avaient été faites par les professionnels lors du colloque français organisé par la GIPF l'année passée. Le chantier est pharonomique, mais la récompense sera importante pour nombre de Polynésiens et pour la Polynésie française qui pourra ainsi mobiliser moins de crédit pour l'achat de terres à vocation de construction de logements sociaux. En conséquence, je soutiens, M. le vice-président, cette dynamique que vous impulsez. C'est la raison pour laquelle je voterai pour ce texte. Merci. Merci. Le groupe UDSP a encore un temps de parole. M. Carlson, vous avez la parole. Merci, M. le Président. La question foncière constitue un problème majeur dans notre pays et la mise en place du Collège d'experts en maintien foncière décrit dans l'ouvrage de M. Copenrat que voici montre bien la méfiance du pouvoir des années 90 à son égard. Permettez-moi d'en citer quelques extraits de la page 238. Les dispositions de la mise en place du Collège d'experts concernant concernant la mise en place du Collège d'experts résultent de l'article 90.10 de la loi du 12 juillet 1990 ayant modifié le statut du territoire mais il n'a été mis en état de fonctionner qu'en 1997. Ce décalage témoigne que ceux qui eurent les responsabilités des affaires locales entre ces deux dates ne mient pas d'empressement à l'appliquer. Il serait excessif d'attribuer ce retard à une pure négligence de la part du gouvernement car la mise en place la mise à l'écart provient plutôt des circonstances dans lesquelles le Collège des experts a été institué par la loi. Il ne nous est revenu qu'à l'époque des discussions préparatoires, le gouvernement Léontief envisageait justement proposer un tribunal foncier composé d'un magistrat et de deux assesseurs locaux soit s'agir de statuer sur les litiges fonciers mais que l'État estimant cette innovation trop risquée. Alors l'État proposa l'institution d'un collège d'experts qui se présente très différemment comme une commission consultative de caractère général. On doit cependant insister sur la méfiance du pouvoir à l'écart du Collège des experts qui a été organisé sept ans après avoir été institué en 1997 il a à nouveau été laissé en sommeil l'année suivante et le nouveau collège désigné en 1999 n'a pas été mis en mouvement depuis bien que la fille du président du gouvernement ait été désignée pour faire partie. Après une activité d'un an le collège n'a plus fonctionné en raison d'une volonté délibérée du gouvernement local de l'écarter ou de le mettre en sommeil. Ayant institué la direction des affaires foncières il a préféré sans doute organiser les structures de cet état organisé et de les développer sans consulter le collège d'experts dont les avis auraient pu contrecarrer son action. Les membres du collège savaient que le gouvernement se préparait à déposer sur le bureau de l'Assemblée territoriale un projet de délibération relatif à l'institution d'une direction des affaires foncières sujet correspondant exactement à leurs compétences consultatives. Mais ceux qui avaient préparé le texte n'avaient pas associé les professionnels intéressés à sa préparation. C'est pourquoi le 9 avril 1997 lors de l'installation solennelle du collège dans la salle des délibérations du Conseil des ministres l'un de ses membres que ses collèges allait dans une réunion qui suivit immédiatement élire le président s'adressant au président du gouvernement lui demandant avec insistance de soumettre le projet de délibération au collège d'experts avant que l'Assemblée territoriale ne se prononce. Il faut croire que M. Floss se laissa convaincre de cette nécessité ou qu'il ne voulut pas mécontenter les membres d'une nouvelle organise qui venait d'installer car il esquia à cette requête. En raison du risque que l'Assemblée ne se prononce avant que la consultation ne lui soit parvenue, le collège étudia le projet de délibération à marche forcée. En raison du temps limité et pour permettre aux destinataires de constater la diversité des opinions exprimées, l'avis fut adressé au président du gouvernement le 25 avril. Dans une lettre qu'il avait adressée le 15 avril au président du collège, le président du gouvernement était revenu sur sa décision de consulter la commission. La lettre du président du gouvernement fut liée aux membres de la commission le 25 avril avant qu'il ne soit décidé la transmission de leur participation à l'avis mais il n'en persistait pas moins dans leurs décisions. On pouvait penser que les membres de l'Assemblée territoriale auraient connaissance de l'avis donné par le collège des experts. Il n'en fut rien. Cinq des sept membres du collège avaient donné argument à l'appui, un avis défavorable à la DAF. et le gouvernement souhaitait à tout prix qu'il ne soit pas officiellement divulgué. Lors de la discussion devant l'Assemblée territoriale qui a eu lieu le 23 mai, des conseillers de l'opposition insistaient pour avoir la connaissance de la consultation. mais le gouvernement s'y opposa énergiquement. Les je lis je lis le livre les conseillers de la majorité inféodés comme d'habitude au gouvernement je cite cette citation ne pris pratiquement pas part à la discussion et on peut régler que ceux de l'opposition n'avaient pas eu une meilleure connaissance du sujet pour être convaincants parce qu'ils n'ont pas eu l'avis de la commission. Ce rappel de la mise en place du collège d'experts en matière foncière n'a pas pour but de dénigrer le gouvernement de l'époque mais d'en tirer les leçons. Je n'en citerai que deux. La première à mon avis étant la pertinence des avis du collège ce collège d'experts en matière foncière pourra apporter par ses travaux et avis un éclairage au gouvernement qui souhaite engager de nombreuses déformes nécessaires. Il ne faut pas perdre de vue que depuis 2004 la compétence en matière du code civil est partagée entre l'État et la polynégie française. On peut signaler notamment l'indivision qui est le sous-chapil du droit des sous-sections qui est une compétence relevant de l'État. Toutefois, les autorités du pays peuvent y être associées pour son évolution dans le pays. Le collège des experts pourra donc apporter sa contribution éclairée à cette réflexion. La deuxième et la plus grande leçon en tirée étant la transparence des travaux du collège. Bien que les séances du collège ne sont pas publiques, le projet de délibération apporte justement l'innovation importante en termes de transparence en rendant publiques les recommandations, avis et le rapport annuel par publication au journal officiel de la politique française. Ainsi, tout un chacun pourra s'informer. Vous noterez une nouveauté depuis la loi organique 2004 et non la moindre. L'article 58 de la loi organique 2004 apporte une amélioration en donnant compétence au collège de proposer des assesseurs pour les tribunaux en matière foncière. Nous considérons que ce texte, comme nous l'avons écrit dans notre rapport de présentation, nous permettra de faire avancer notre pays vers une réforme foncière efficace. Cet outil n'est que la première marche d'une réforme de fonds. Le groupe UPLD ne pourra qu'être favorable à ce projet de délibération. Merci. Merci. Si le groupe TOTATOAïa dispose encore de quelques minutes, plus personne ne veut intervenir. Non, idem pour Yohra Tefenoa. Avant de passer la parole à M. le vice-président, je tiens à remercier deux interventions, celle de Mme Algon sur le rappel de Terre. Le mot FENOA, vous avez tout à fait raison. Je remercie également M. Jean-Michel Casson d'avoir appelé cette fameuse séance de l'époque où avec le vice-président du gouvernement, nous faisions partie de ses opposants qui demandions effectivement à ce qu'on communique des informations. et je me souviens comme si c'était hier, M. Kopenrat était là-bas au fond, au fond de la salle. Bon, ça, c'est notre histoire à nous. On a évolué depuis. M. le vice-président, vous avez la parole. Merci, M. le président. Donc, le présent projet de libération vise à mettre en place la structure collégiale visée à l'article 58 de la loi statutaire, comme vous l'avez si bien rappelé. L'existence de cette structure est justifiée par le caractère lacunaire du cadastre, l'ancienneté des règles de publicité foncières et la complexité de nombreuses indivisions. Alors, cette situation source de contentieux fonciers abondants est héritée de l'appropriation individuelle de terres coutumières que je qualifierais de fénou à toupouna au lendemain de la colonisation. C'est en tout cas en ces termes que les faits nous sont rapportés par le rapport Bignon sur cet article lorsqu'il s'était agi au niveau du Parlement d'étudier l'article 58 de la loi organique qui en fait référence. Il est donc apparu nécessaire de faire bénéficier d'une expertise tant les tribunaux civils que la commission de conciliation en matière foncière qui exerce une utile fonction de filtrage des nombreuses procédures engagées. Ce collège d'experts fonciers nommé par délibération de notre Assemblée remplira à ce titre un double rôle que vous avez d'ailleurs rappelé également dans vos interventions. Il pourra en effet être consulté sur toute question relative à la propriété foncière par le président du pays par le président de notre Assemblée et par le haut-commissaire mais il aura également pour fonction et non des moindres de proposer à l'Assemblée générale des magistrats donc de la Cour d'appel des personnalités qualifiées en tant qu'experts judiciaires et en tant qu'assesseurs près les tribunaux statuants en matière foncière. Il va de soi et vous l'aurez compris que cette nouvelle disposition permettra principalement et enfin et enfin d'accéder à la création d'un tribunal foncier spécifique à la Polynésie comme le préconisent les dispositions de la loi statutaire. Donc c'est un premier pas. Alors dans sa construction pour ne pas être lent le dispositif que je soumets à votre censure prévoit en son article 1er la référence à l'article 58 dont nous venons d'en parler qui légitime d'ailleurs son raccrochement aux dispositions statutaires les articles 2, 3 et 4 définissent la composition les règles organisationnelles internes ainsi que les compétences dévolues à chacun des membres de ce collège puis la succession des articles 5 à 9 s'attacheront à définir les règles de fonctionnement pour enfin conclure par un ensemble d'articles formels lesquels viendront ponctuer l'encadrement de formes de nos documents. Voilà M. le Président pour ne pas être trop lent parce que je sais que lors du débat on va discuter on va beaucoup parler et c'est pour ça que j'ai essayé de résumer un peu mon propos pour expliquer l'économie générale de notre dossier. Marou. Merci M. le Vice-président pour la qualité de la synthèse que vous venez de nous présenter. Donc on en vient au projet de délibération lui-même. M. le rapporteur vous avez la parole. Article 1. Merci M. le Président. Donc article 1er. La présente délibération a pour objet de fixer les dispositions d'application de l'article 58 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 modifié portant statut de l'autonomie de la politique française relatif à la création d'un collège d'experts en matière foncière. Voilà M. le Président. Pas d'avis particulier sur cet article. Nous passons au vote. Nous passons au vote. Unanimité. Unanimité. Article 2. Article 2. De composition. Le collège d'experts en matière foncière comprend neuf membres et est composé comme suit. Article 2.1. Au titre des personnalités nommées par l'Assemblée de la Polynésie française pour trois ans avec mandat renouvelable, une personnalité désignée en raison de sa compétence et de son intérêt en matière foncière sur une liste proposée par le Conseil des ministres, un enseignant-chercheur désigné en raison de sa compétence en matière foncière dans le domaine du droit ou du social ou de l'anthropologie sur une liste proposée par le président de l'université de la Polynésie française, un chercheur désigné en raison de sa compétence en matière foncière dans le domaine du droit ou du social ou de l'anthropologie sur une liste proposée par le ministre en charge de la recherche. Les membres au titre des personnalités nommées par l'Assemblée de la Polynésie française ne peuvent pas se faire représenter en cas de décès, de démission, de cessation de fonction d'un membre désigné au titre des personnalités en cours de son mandat, son remplacement se fait dans les mêmes conditions de désignation ou la délée du mandat restant à courir. 2.2 au titre d'un membre de droit, le bâtonnier de l'ordre des avocats de papeter ou son représentant, le président de la chambre des notaires de la Polynésie française ou son représentant, le président du conseil de l'ordre des géomètres de la Polynésie française ou son représentant, le responsable de la division du cadastro et de la délimitation des terres ou son représentant, le conservateur des hypothèques ou son représentant, le chef de service de l'urbanisme ou son représentant à titre transitoire et dans l'attente de la mise en place de la réglementation sur la profession de géomètres, le siège du président du conseil de l'ordre des géomètres de la Polynésie française sera pourvu par le président de l'association dénommée chambre des géomètres fonci et photogrammètre de la Polynésie française ou son représentant. Voilà, monsieur le président. Sur l'article 2, madame Tahou, vous avez la parole. «Pretini, maruru, il yorana amue de toutes faré rête et vous avez de l'article de l'article et de l'article entre d'un et ap $12. ... Je vous remercie. wré à la fraîche, mais l'épreuve étant mis sur notre territoire. L'épreuve, nous avons créé de la fraîche et nous avons eu viré à la fraîche, et c'est celui qui est dans notre territoire de notre territoire. Ce n'est pas été le plus grand temps de onner l'invierie. Pour ce que je te bouge, c'est l'instituc de la maithaite de l'Institut de la maithaite, Je vous remercie. 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 En Polynésie. Je vous remercie. Je vous remercie. Les relations. Je vous remercie. 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 Les consultations. Les demandes de propositions. sont adressées. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. pour des questions. Ce collège. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. qui pourrait être, Je vous remercie. Oui, M. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. article 4. Je vous remercie. 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 Même vote. Même vote. Je vous remercie. 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 Pour le groupe. Je vous remercie. 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 Mme. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 La parole. Je vous remercie. 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 Ça existe. Madame la ministre. Je vous remercie. 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 Un amendement. pour les adultes. Je vous remercie. 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 continuez. Je vous remercie. 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 Même vote. Je vous remercie. 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 M. 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 Je vous remercie. d'avoir des personnes. M. pour accueil. M. 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 M.